... ... ... Je suis désolé, mais j'étais au téléphone avec M. le sous-préfet concernant la manifestation illégale qui se tiendra ce dimanche, ou ce samedi et dimanche, dans la plaine de Saint-Vlech-à-Mont-Lard. Voilà. J'ai déjà, d'ores et déjà, fait mettre des PV à cette structure pour les panneaux qu'ils avaient mis de manière intempestive dans toute la ville il y a quelques jours déjà. Et parce que c'est devenu une mode maintenant. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, il met des panneaux partout sans rien demander. Il y avait déjà eu une vente de casseroles il y a une dizaine de jours. Il y en avait dans toute la ville. Là aussi, on les a fait enlever par les services. Cette fois-ci, c'est les monstres en voiture, là, les voitures monstrueuses ou je ne sais pas quoi, qui sont actuellement sur le domaine privé, semble-t-il, mais qui forcément, à partir du moment où il y aura une manifestation, vont déborder avec des voitures un peu partout, sur la nationale et sur la déviation de Saint-Vlech-à-Mont-Lard. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi que nous sommes en retard ce soir et je vous prie de m'en excuser. Nous allons passer à l'appel. Donc, Gérard Fromm, présent. Aurélie Poyot. Oui. Raymond Siriot. Présent. Francine Dardenne. Présent. Alors, Pascal Musson a donné pouvoir à M. Didier Marcadet. Présent. Catherine Guigli. Oui. Maurice Dufour. Marie Markello. Présent. Didier Marcadet. Oui. Nicole Guérin. Mohamed Géphal. Claude Jiménez. Alain Nicoloso. Marie-Hélène Ponsard. Alain Prorel. René Pételet. Éric Pétieu a donné pouvoir à M. Bruno d'Aventure. Laetitia Coduri, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est maman depuis cet été, un petit Pablo. Voilà. Félicitations. Mireille Fabre. Yvon Aiguier. Pascal Brunet. Jacques Jalade. Fanny Boveto a donné pouvoir à Aurélie Poyot. Bruno d'Aventure. Séverine Rapanoel. Mme Monique Estachy a donné pouvoir à M. Philippe Cézanne. M. Stéphane Simon. M. Christian Férus. Mme Catherine Valdonair. M. Richard Dussbaum. Mme Karine Escalier a donné pouvoir à M. Christian Férus, M. Sabin Roubeau et M. Philippe Cézanne. Voilà. Merci. Alors, nous allons désigner notre secrétaire de séance et je vous propose M. Mohamed Jephal, qu'il accepte et je l'en remercie. Avant de démarrer, vous avez pu remarquer éventuellement pour les observateurs, observatrices qu'il y avait quelqu'un de nouveau derrière moi, il s'agit de M. Vincent Faubert, qui est le successeur de Marc Liberelle, qui a souhaité prendre sa retraite, bien qu'étant encore jeune dans sa tête, a préféré, et dans son corps d'ailleurs, a préféré partir en retraite. Voilà. Bien, j'espère que vous avez passé un bon été et que nous sommes en bonne situation pour démarrer cette nouvelle année. Alors, vous avez eu dans le cadre de la préparation du Conseil un certain nombre de décisions. Donc, sur ces décisions, y a-t-il des remarques ou des demandes particulières ? Non ? Pas de demandes particulières, pas de remarques ? Si, si, juste une petite précision, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. pour la décision concernant le cœur de ville. C'était juste pour connaître le nom du lauréat. Le classement a été fait, mais le lauréat n'a pas encore été désigné. Je désignais officiellement, donc je dois le faire. Désignation du lauréat, c'est pour ça que... Comment ? Il y a marqué désignation du lauréat. Oui, mais le lauréat est désigné en tant que lauréat, c'est-à-dire premier. C'est le cabinet Fallucci. Mais il n'a pas encore conventionné avec la ville de Briançon, puisque la convention qui le lie aux travaux ultérieurs qui se feront dans ce quartier, nous sommes en négociation avec lui sur un certain nombre de critères, des critères de prix, des critères d'organisation, qui font que le lauréat est désigné, puisqu'il y a un premier, un deuxième, un troisième, qu'effectivement c'est le cabinet Fallucci qui est aujourd'hui désigné premier, des trois, mais nous n'avons pas encore conventionné. Et quand nous aurons conventionné, nous ferons une information et aux élus et aux brillants sonnets. Merci. Pas d'autres demandes ? Pas d'autres sollicitations ? Donc, nous allons passer à la première délibération et c'est Mme Guérin qui va nous parler des expositions d'automne au Centre d'art contemporain. Merci, M. le maire. Donc, au Conseil municipal de juillet, nous avions voté ensemble une délibération sur l'exposition d'automne. C'est la même que vous retrouvez ici, mais avec un plan de financement plus précis. Je vous rappelle que cette exposition, qui commence le 6 octobre et se termine le 11 novembre, donc en même temps que les vacances scolaires de Toussaint, s'intègre dans une vaste manifestation culturelle autour de la thématique du travail. Le titre, c'est même « I travail », donc du travail dans ce qu'il a de douloureux. Donc, cette manifestation a été initiée par l'association autour du livre de Val-des-Prés et de nombreuses manifestations sont organisées à côté de cette manifestation, à la MCC, au cinéma Eden Studio, la librairie La Musgueule et bien sûr la bibliothèque de Briançon qui organise une conférence, qui met à disposition des livres et des DVD sur le thème du travail et qui, dans la convention qu'elle a avec le crieur public, a décidé de réserver la deuxième criée à cette thématique-là. Donc, ce sera un événement culturel qui se déroulera tout au long du mois d'octobre. Notez aussi le partenariat avec la BDP, qui nous prête gracieusement les photographies de Michel Granieu et qui prend en charge effectivement les transports et l'assurance. Pour le reste, les conditions d'ouverture, d'entrée, de vente, elles sont les mêmes que d'habitude, sauf que nous ne vendrons pas les photographies de la BDP qu'elle nous prête gracieusement. Ce serait quand même un peu gros. Et ça explique en même temps que, sur le plan de financement, on est mis une somme très modeste puisque nous ne vendrons que les photographies de la galerie de Vence. À propos des ventes, je vous rappelle que l'exposition d'été a permis de vendre pour 9000 euros de peinture et de sculpture, ce qui fait une recette pour la ville de 2250 euros, ce qui n'est pas négligeable, loin de là. Donc, il est demandé au Conseil municipal de valider le budget prévisionnel, de solliciter une subvention de 800 euros auprès du Conseil régional et la même auprès du Conseil général et d'autoriser le maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de cette délibération. Oui, c'est une belle synergie entre les différents acteurs culturels. J'avais une question que j'aurais dû poser en commission. Il y a une représentation qui est prévue. C'est où ? À Val-des-Prés. À Val-des-Prés. Non, ça n'est pas au théâtre. Non, mais j'ai regardé, c'est pas au théâtre. Et voilà, si vous vous souvenez, d'ailleurs, cette représentation a eu lieu il y a cinq ans, je crois, au Théâtre de la Passerelle. Elle avait été reprise au Théâtre du Briançonnet il y a environ trois ans. C'est une pièce très intéressante. Mais il y a un lieu à Val-des-Prés ? Alors, il y a un lieu. Écoutez, j'avais le flyer dans les mains parce que ça, ça a été trouvé il n'y a pas très longtemps et je ne l'ai plus. Mais d'ici la fin du conseil municipal, je vous le trouverai. Non, c'était une question parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles à Val-des-Prés. Non, il n'y a pas beaucoup de salles. C'était ça mon interrogation. Ce n'est pas la bibliothèque. Ce n'est pas grave si on ne le sait pas à la fin du conseil municipal. Il y a la salle du Rosier. Oui, je pense que c'est celle-ci. C'est assez grand ? Oui, oui. Rosier, c'est grand. J'avais le flyer dans la main mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je vous le donnerai. Et puis, il y a surtout le centre du CPIE. C'est surtout là que ça aura lieu, à mon avis. Les salles à Val-des-Prés, ce n'est pas ce qui manque. Elles ne sont peut-être pas parfaites mais elles existent. C'est un cas par. Bien. En dehors de cette interrogation, y a-t-il d'autres remarques, d'autres demandes ? Non, s'il n'y en a pas, je vais mettre la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Madame Guérin, toujours calendrier et prévisionnaire des expositions du Centre d'art contemporain. Oui, alors, ça n'est qu'un calendrier, effectivement, des expositions de l'automne 2012 à l'été 2013. Mais il nous a semblé impératif de le faire à la fois pour le public, pour le personnel et pour les artistes. Pour le public, parce que ça permet une communication bien en amont et ça permet surtout d'utiliser les supports publicitaires touristiques institutionnels qui, eux, sont généralement publiés bien à l'avance. Il y a eu cet été une enquête dont je vous parlerai plus longuement quand on l'aura bien en tête, d'une stagiaire qui a fait une enquête sur le mois de juillet et cette enquête nous montre que 90% en juillet des visiteurs du Centre d'art contemporain sont des touristes et parmi eux, il y a quand même 37% qui sont des gens qui sont déjà venus à des expositions et qui reviennent parce qu'ils étaient satisfaits. Donc je pense qu'il faut envoyer un certain nombre de signes vis-à-vis de ce public et qu'il y a peut-être encore plus de gens qu'on peut, il y a un public plus captif qu'on peut encore récupérer comme ça. Donc ça nous a semblé intéressant de faire les choses en amont. Pour les artistes, c'est intéressant aussi parce que ça nous permet de les avoir au vernissage et donc d'avoir aussi un contact plus intéressant et pour le personnel vacataire, ça leur permet vraiment d'avoir des horaires qui coïncident avec ceux que l'on prévoit, ceux qui me semblent aussi nécessaires. Au niveau des contenus, vous avez vu que pour les raisons que je viens de signaler, on garde les grandes expositions d'été et d'hiver. Pour les autres expositions, comme vous l'avez, comme Mme Maldonner l'a souligné tout à l'heure, on attache beaucoup d'importance à la synergie avec les autres événements culturels. C'est ainsi que vous trouvez l'exposition Art Textures en synergie avec le festival du Patchwork, qui se termine le même jour, le 12 mai, que vous retrouvez après Rendez-vous au Jardin en synergie avec le service du patrimoine. L'idée, c'est quand même d'essayer de faire des manifestations qui soient communes à plusieurs services et aussi d'animer le plus longtemps possible la cité Vauban, puisque le standard contemporain a quand même une situation privilégiée au cœur de la cité Vauban. Il est donc demandé au conseil municipal de valider ce calendrier et d'autoriser M. le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la délibération. Parfait. Merci Mme Guérin. Est-ce que vous avez des observations à Mme Valdonner ? Je voulais simplement savoir au regard du calendrier s'il y a eu une réflexion qui a été menée pour la création d'un poste avec une vision pour le personnel à plus longue échéance que six mois comme c'est aujourd'hui sur cette structure ? Tout à fait. On est en train de mener cette réflexion. Le problème, on se l'est posé puisqu'effectivement la personne qui organise les expositions n'est employée que jusqu'au mois de janvier et pour le personnel en gardiennage c'est vrai qu'on réfléchit à quelque chose qui puisse se faire sur l'année. C'est une réflexion qui a commencé je crois que les premiers échanges qu'on a eus sur ce thème datent d'il y a on en a eu quelques-uns en juin et on a repris la réflexion la semaine dernière parce que ça devient effectivement urgent et il me semble que le succès des expositions de l'été nous incite à aller vite dans cette réflexion. Si vous en êtes d'accord je vais vous demander de valider cette programmation donc y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité Madame Nicole Guérin toujours va nous parler du 11e festival du Comte de Montdauphin. Oui alors sur le 11e festival du Comte de Montdauphin nous y participons depuis trois ans donc vous retrouvez la même délibération depuis trois ans qui scelle le partenariat avec la compagnie Comte pour le festival Comte Escarpe. Chaque année la compagnie Comte organise deux représentations à Brionçon et la première est en général consacrée au très jeune public et la seconde à un public familial. Cette année il y a bien deux représentations le 28 juillet la deuxième représentation est toujours réservée au public familial c'est au Jardin des Merveilles de Florence Ferrin qui a déjà fait plusieurs choses pour la commune de Brionçon cette année. La première a été remplacée par la lecture de la création Femna La femme qui écoute les pierres de Nordin Hassani On a déjà eu l'occasion de parler ici du partenariat entre la commune de Montdauphin de Gap et de Brionçon qui était scellée par une résidence dans ces trois villes Cette résidence a donné lieu à la création d'un compte et il était prévu de lire ce compte en public Camon Dauphin Nous avons voulu qu'il soit aussi lu à Brionçon et nous avons chargé la compagnie d'organiser cela à la place de la représentation tout publique pour le très jeune public qui ne se justifiait pas dans la mesure où la bibliothèque avait programmé pour 2012 une représentation très jeune publique au Vieux Colombier aussi au mois de novembre je crois que ça doit être le 15 novembre mais bon je peux me tromper d'un jour ou deux donc nous avons fait ce choix là et comme les années précédentes la ville de Brionçon verse 2000 euros au titre de ce partenariat donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cette initiative d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention de prévoir les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération et d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération très bien y a-t-il des interventions s'il n'y en a pas je mettrai cette délibération au vote y a-t-il des votes contre des abstentions au vote à l'unanimité je vous remercie la quatrième délibération concernant la culture est un peu la suite de ce que vous venez de nous dire madame oui cette délibération est liée à la précédente puisqu'elle concerne la publication du compte écrit en résidence par Nordine Hassani ce compte est publié sous forme de livret et toujours dans le cadre du partenariat entre les trois communes la commune de Briançon recevra 100 exemplaires gratuits et on achètera 100 au prix coûtant de 40 centimes d'euros l'unité ces livrets seront mis en vente au service du patrimoine au prix de 2 euros l'exemplaire donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cette proposition d'autoriser le service du patrimoine à percevoir les recettes correspondantes et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération bien pas d'intervention je mets la délibération en voie quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent à l'unanimité je vous remercie nous entrons maintenant dans la patrimoine tricentenaire et commémoration du traité d'Utrecht convention de partenariat avec la commune de Ciumante les italiens disent Chaumont donc nous on dit Ciumante mais eux ils disent Chaumont voilà monsieur Aiguier vous allez nous parler de cette commémoration dans le cadre de cette commémoration du tricentenaire du traité d'Utrecht 1713 qui fixe notamment la frontière franco-italienne les communes de Brianson et de Ciumante souhaitent s'associer afin d'engager une réflexion sur l'unité des populations alpines des deux versants des Alpes occidentales donc cette collaboration prendra la forme entre avril 2013 et avril 2014 d'actions culturelles sportives économiques pour témoigner et renforcer le sens du partage et l'appartenance à un territoire alpin commun une convention donc qui est présente et en annexe définissant les conditions de chaque partenaire concernant les manifestations elles sont définies au mois de janvier le mois de janvier donc là vous avez un plan d'action annuel définissant les objectifs de l'année je rappelle simplement que ce traité d'Utrecht s'il n'y avait pas eu le traité d'Utrecht nous ne serions pas à Ville-UNESCO puisque par définition les fortifications de Vauban sont nées du fait qu'effectivement les escartons ont été coupés en deux et que la frontière a été établie entre nous et l'Italie voilà donc nous allons commémorer avec les Italiens cette nous allons célébrer cette commémoration plutôt il semblerait aussi que ce traité d'Utrecht c'est le premier traité moderne de diplomatie qui établit un processus diplomatique au niveau européen et mondial puisqu'il y a eu le Gibraltar était dans le traité d'Utrecht il y a eu plusieurs traités d'Utrecht et donc c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important et intéressant et donc nous nous associons à cette commémoration avec le maire de Chaumont qui s'appelle monsieur Pinard et qui comme son nom l'indique est viticulteur voilà est venu nous visiter il n'y a pas très longtemps voilà monsieur Roubeau juste pour dire que c'est vrai que ce traité à l'époque c'était un peu le Yalta de l'époque par contre ce que je pense c'est que dans toutes les manifestations qui devraient avoir lieu il faudrait peut-être aussi appuyer sur le sur la rupture sur la césure qu'il y a eu dans les escartons et ça a été un peu un coup dur pour Briançon qui était la capitale de 5 escartons si je ne dis pas de bêtises oui tout à fait qui n'était plus que de 3 et qui a été amputé de 3 voilà c'est tout ceci dit il faut savoir quand même que et côté français et côté italien les escartons ont perduré côté français jusqu'en 1790 mais côté italien jusque dans les années 1840 et quelques c'est à dire au moment de l'unité italienne oui non non c'est vrai que ça n'aurait duré que jusqu'à la révolution mais à cette époque là ils ne savaient pas que ça allait arriver tout à fait voilà mais c'est tout ce que je voulais dire c'est très bien merci monsieur Roubeau y a-t-il d'autres interventions madame Baldonair j'ai une question beaucoup plus terre à terre est-ce qu'on a prévu un budget parce que c'est quand même si dans la délibération on demande 1000 euros c'est parce qu'on est parti sur la base de 1000 euros 1000 euros alors pour l'instant c'est pour la communication mais je vous signale qu'on va peut-être élaborer les choses puisqu'on aura un budget à voter pour l'année prochaine et au moment du budget on fera des propositions je pense que toutes les manifestations seront définies d'ici la fin de l'année et à ce moment-là on fera le budget pour l'année prochaine voilà là c'est simplement pour une première prise de contact et puis il y a un logo qui a été créé pour tous les courriers nécessitant des interventions voilà donc sur ces bases peut-on mettre cette délibération en voie quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent donc vote à l'unanimité merci toujours dans le patrimoine il s'agit du fort du Randouillet et de la nécessité d'occulter les baies du Randouillet d'automois dans le bâtiment 13 que nous avons refait pourquoi ? et bien pour la bonne raison c'est que comme nous sommes obligés d'arraser les cheminées puisque nous n'avons pas reconstruit les cheminées elles ont été arrasées et déposées si jamais il y a des oseaux et il en existe qui viennent faire du feu dans les bâtiments ça risque de mettre le feu à la toiture et donc ça ne serait pas terrible par rapport à ce qu'on vient de faire donc on va occulter l'ensemble des baies à des portes et fenêtres pour éviter que des gens ne puissent pénétrer dans le bâtiment 13 du fort du Randouillet et donc c'est l'objet de la délibération qu'on va nous proposer Yvon Aiguier Bon j'ai passé directement au nombre de portes puisque vous l'avez bien expliqué monsieur le maire la fermeture de ces baies il y aura 43 fenêtres 6 portes et 10 soupiraux qui constituent un montant estimé à 43 000 euros hors taxes voilà donc l'état est à 50% la région à 15% le conseil général à 15% et la commune à 20% est donc proposé au conseil municipal de valider l'enveloppe financière et de décider de sa réalisation bien pas de remarques particulières je mets donc cette délibération en voie quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vote à l'unanimité centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine demande de mécénat fondation d'entreprise crédit agricole alors juste à faire avant qu'Yvon Aiguier ne prenne la parole sur cette question vous savez qu'il y a un peu plus d'un an nous avions sollicité toutes les entreprises du CAC 40 pour faire un appel à mécénat ou à sponsoring ou éventuellement même à occupation des lieux mais nous n'avions reçu aucune réponse positive sauf sauf quelques mois plus tard la fondation régionale du crédit agricole et M. Aiguier va nous rapporter donc leur proposition cette délibération on en a déjà passé une il y a déjà quelques temps c'est simplement pour actualiser parce que la fondation de l'entreprise du crédit agricole a souhaité qu'on mette cette formule mécénat fondation d'entreprise crédit agricole donc simplement pour changer cette formule on avait déjà fait une délibre il y a quelques temps voilà c'est tout donc voilà voilà donc c'est c'est important de remercier le sponsoring et le mécénat qui s'exerce et je souhaite qu'on aille plus loin je sais que certains élus autour de cette table sont prêts à nous accompagner pour aller rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise qui seraient susceptibles d'eux nous faisons encore un travail pour nous avons commis un document avec la communauté cette commune qui s'appelle Investir dans l'exception qui présente Briançon et qui par le biais de la MDR permet de diffuser les capacités d'accueil que nous avons aussi bien au niveau du Randouillet que du Fort des Têtes qu'éventuellement des Salettes ou du Fort Dauphin voilà donc aujourd'hui les portes sont ouvertes à toutes les bonnes volontés et donc que nous accueillerons bien volontiers voilà donc nous modifions donc la délibération à la demande du crédit agricole pour être conformes à leur demande si vous en êtes d'accord d'approuver cette proposition Madame Valdener je voudrais simplement dire bien sûr on ne votera pas contre la démarche de recherche de mécénat par contre on s'abtiendra sur cette délibération dans la mesure où on est enfin moi en tout cas je ne suis pas du tout d'accord sur le lieu choisi sachant que ça occulte la possibilité aux différents festivals que ce soit Messiaen que ce soit le festival de musique de chambre d'avoir une salle de concert adéquate à partir du moment où on installe le centre d'interprétation du patrimoine à cet endroit et j'ai déjà soulevé l'idée de plutôt en cohérence avec la réhabilitation de la place d'art de le mettre au centre d'art contemporain pour éventuellement déménager le centre d'art contemporain à Berwick si on se décide à créer une dynamique culturelle là-bas Alain Valdonair vous mélangez tout et c'est bien dommage actuellement il y a un concours d'architectes sur les cordeliers et sur les bâtiments périphériques des cordeliers entre autres sur le terrain des pénitents et le terrain qui est entre les pénitents et les cordeliers parce qu'effectivement nous n'avons pas du tout la volonté de supprimer quoi que ce soit un brillant sombre mais nous faisons avec ce que nous avons voilà donc de dire ce que vous venez de dire c'est un procès d'intention parce qu'aujourd'hui nous avons fait visiter aux équipes d'architectes qui sont aujourd'hui sollicitées pour nous faire des propositions nous avons fait visiter l'ensemble des bâtiments en précisant que nous souhaitons conserver une salle de spectacle dedans donc ne parlez pas sans savoir c'est un peu pénible chez vous d'avoir des jugements comme ça et de dire alors qu'on a la chance d'avoir un sponsor parce que vous êtes capable d'en trouver qui nous offre 300 000 euros pour participer à une oeuvre qui permet le développement et la présentation du patrimoine de Briançon et vous vous nous dites moi je m'abstiens parce que ceci et cela alors qu'il n'y a pas de décision de prise si vous me disiez il y a une décision que vous avez prise sur les cordeliers non il y a une réflexion et je vous la donne aujourd'hui puisque vous me la demandez la réflexion c'est de demander effectivement aujourd'hui aux architectes qui vont faire des propositions et que nous retiendrons dont nous en retiendrons un c'est de tenir compte d'une verrue d'abord qui est celle des pénitents qui sont maintenant brûlés il y a un peu plus de 30 ans et qui va falloir dont il faut faire tomber les murs qui permettront de donner la lumière à la rue qui est derrière qui permettront peut-être d'en faire une placette intéressante voire même d'en faire une structure qui pourrait être dédiée à un centre d'interprétation d'architecture du patrimoine donc de grâce aujourd'hui on parle d'une société qui fait cadeau à la ville de Briançon de 300 000 euros par l'intermédiaire de sa fondation moi je dis merci et puis après on verra mais ne portez pas un jugement sur une chose alors qu'il s'agit simplement de modifier l'appellation de cette structure monsieur le maire nous avons quand même voté une délibération où il était stipulé l'église des Cordeliers maintenant vous m'informez que vous lancez une étude sur la périphérie c'était pas stipulé dans la délibération qu'on a votée précédemment je m'en excuse mais moi je peux comprendre que ce qu'on dit mais madame Maldonner bien sûr vous en excusez bien sûr mais en même temps je peux pas vous dire au départ le point de départ c'est un centre d'interprétation et d'architecture du patrimoine il se trouve qu'effectivement ça se passe autour des Cordeliers donc on a cité les Cordeliers parce que c'est une proposition qui a été faite mais un moi personnellement je n'étais pas très chaud pour que les Cordeliers aient l'exclusivité de cet accueil et deux je pense que derrière il y a des aménagements architecturaux à faire pour mettre en valeur tout ce quartier et que à partir de là nous avons demandé aux architectes quand ils ont visité les lieux l'autre jour quand ils vont nous faire des propositions de travailler sur les autres lieux que sont l'ancienne église des pénitents et l'espace qui est entre les pénitents et les Cordeliers voilà mais je précise encore que la délibération concernait le sponsoring et le mécénat et que c'est ça le fond du problème voilà très bien donc je mets cette délibération en voie quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent votent à l'unanimité et je vous en remercie et je remercie la fondation d'entreprise du crédit agricole alors nous allons maintenant parler de l'ASA du canal Gaillard de la réalisation d'un film documentaire et c'est monsieur Alain Prorel qui va nous rapporter sur ce sujet merci monsieur le maire oui à l'occasion de la mise en eau des gargouilles haut du canal Gaillard comme vous le savez le président de l'ASA souhaitait la réalisation d'un film documentaire sur le canal d'ailleurs ce nombre de séquences ont déjà été filmées en particulier la remise officielle des clés du canal à monsieur le maire c'était en juillet puis d'autres séquences aussi l'objectif est de valoriser le patrimoine des canaux de Briançonné d'engager une réflexion sur la gestion et le partage de l'eau en montagne le film d'une durée de 26 minutes commandé par l'ASA du canal Gaillard est produit par SAS Aximé Productions il passera sur la chaîne Montblanc TV il sortira également en DVD dont un certain nombre seront distribués au maire de Saint-Chaffray la salle et Briançon puisque le canal traverse ces trois communes et les maires pourront en offrir aux invités bien sûr considérant que la programmation sur Montblanc TV permettra de faire connaître notre ville il est demandé au conseil municipal d'approuver la proposition de participation financière de 1000 euros de la ville au plan de financement qui s'élève à 53 000 euros et d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de cette délibération voilà bien y a-t-il des observations des interrogations non s'il n'y en a pas je mettrai la délibération on voit quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vote à l'unanimité nous allons parler maintenant de l'activité du service du patrimoine et des tarifs de 2013 et c'est monsieur Aiguier qui s'y colle merci monsieur le maire donc c'est habitué dans le cadre de la révision des recettes diverses de la ville ils ont proposé de modifier les tarifs pour l'année 2013 du tarif du patrimoine donc là le tarif vous l'avez sous les yeux on n'a simplement pas touché donc il est proposé de ne pas modifier les conditions tarifaires des visites d'ateliers destinées aux scolaires et centres accueillants du jeune public tout le reste a été légèrement augmenté comme chaque année donc dans le cadre des activités hors bruyançon donc les frais de déplacement sont toujours d'actualité pour les guides conférenciers il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ces propositions d'adopter les tarifications des prestations proposées très bien pas d'intervention donc dans ces conditions je mets ces délibérations en voie y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité je vous remercie monsieur Bruno d'aventure on va nous parler de la convention d'occupation du fort Dauphin oui je vous remercie alors la ville de bruyançon autorisée la société le profil nordique à installer une base logistique pour une activité touristique de découverte et de pratique de la randonnée en chien de traîneau dans le fort Dauphin l'ouvrage étant classé monument historique qui est aussi inscrit au titre des fortifications de Vauban sur la liste du patrimoine mondial donc l'occupation du fort Dauphin a plusieurs objectifs assurer une présence dans l'ouvrage engager une recommission du site grâce à une activité économique touristique pérenne et engager une réflexion sur l'installation d'un projet tel un musée du chien afin de pouvoir rechercher des financements complémentaires notamment dans le cadre de travaux d'entretien la société souhaite bénéficier d'une durée d'occupation de 5 ans donc une convention présente en annexe définit les nouvelles modalités d'occupation et les conditions de chaque partie donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions et d'autoriser monsieur le maire en cas d'appêchement un adjoint assigné au nom de la ville monsieur Simon oui monsieur le maire nous avons déjà débattu cette année d'une convention avec cet organisme durant le mois de mai nous avons pu rencontrer l'occupant et qui nous a rassuré par rapport à un certain nombre d'inquiétudes que nous avions par rapport aux zones d'hivernage de la faune sauvage et il nous a confirmé que les chiens ne seraient pas dans le fort dauphin pendant l'hiver puisqu'ils sont plutôt sur la zone de nevache zone d'activité sur laquelle ils pratiquent le chien de traîneau néanmoins par rapport à la relecture de la convention j'ai une première question qui est y a-t-il pas une petite erreur entre l'article numéro 2 désignation et l'article numéro 5 puisque l'article numéro 2 prétend gratuit que le bailleur alors que c'est 500 voilà on enlève le gratuitement on l'a pas vu compensation aussi en travaux qu'on lui demande de faire c'est-à-dire c'est des travaux d'entretien de lutte contre la végétalisation et ainsi de suite tout ça sous le contrôle quand même des services de la direction des monuments historiques oui monsieur allez-y ensuite il existe donc une convention en cours de validité puisque si de mémoire elle va jusqu'au 31 mars 2013 et là il est précisé que cette nouvelle convention prendra date d'effet à sa signature c'est pas précisé la date est-ce qu'on peut considérer que c'est le 1er avril 2013 date il me semble qu'il ne peut pas y avoir deux conventions c'est forcément à l'échéance de la signature de l'autre donc c'est à partir du 1er avril 2013 parce qu'il ne s'intéresse pas au contenu il faut le préciser qu'est-ce que vous aviez prévu après 2013 d'accord et ensuite encore une remarque par rapport à l'ancienne convention sur l'ancienne convention il était précisé qu'il y avait un maximum de 61 chiens sur le site sur cette convention ne précise en aucun cas un nombre de chiens maximum est-ce qu'on ne pourrait pas remettre les 61 pas forcément 61 parce que c'est peut-être un petit peu limitatif limitatif pardon mais peut-être ne pas dépasser par rapport à ce qu'on a vu peut-être 80 chiens mais pas au-delà si vous voulez c'est une proposition comme ça actuellement il a 70 chiens il ne compte pas les chiens il ne respecte pas la convention bien non mais ouais il vaut mieux au prévention plutôt comment il ne respecte pas la convention non mais ouais mais ça dépend il y a eu des vous savez très bien qu'il a eu des mises-bas il n'y a pas très longtemps si on compte les chiens non puis le fond du problème une fois de plus monsieur ferru moi je veux bien on va compter les chiens c'est extrêmement sympathique mais le fond du problème c'est d'avoir donné à ces forts une fonctionnalité vous avez pu constater lors de la visite le travail qui a été fait à l'intérieur quand on connaissait l'état d'entretien de ce fort et quand on voit ce qu'il en a fait on ne peut que se réjouir qu'il y a un occupant d'abord pour la surveillance ensuite pour l'entretien empêcher la végétalisation de détruire le peu de choses qui restent debout dans ce fort je vous rappelle quand même qu'il y avait eu une délibération qui date de 1997 ou 98 où ce fort devait être dédié à un organisme de formation qui devait se faire avec les compagnons du devoir et monsieur Chiorino en particulier qui n'a jamais vu le jour moi j'ai été au rendu des architectes qui avaient travaillé là-dessus il y avait monsieur Audois et puis je ne sais plus quel était le deuxième architecte qui avait travaillé ça s'est tenu dans la salle des associations il y avait monsieur Peterman deux ou trois personnes du patrimoine fortifié et moi-même voilà et après on a joyeusement enterré ce travail qui était une excellente idée qui était une excellente idée puisque le but c'était effectivement de favoriser la formation à la taille de la pierre donc les gens investissaient pendant une période le fort faisaient un travail de rénovation et d'entretien et puis après partaient dans le cadre de leur formation de compagnons en d'autres endroits donc 60 chiens 70 chiens 80 chiens peu m'importe et peu me chaud comme disait ma grand-mère le but du verbe chaloir ah oui c'était un verbe et donc le but c'est quand même d'occuper les locaux de respecter les lieux voire d'en améliorer la qualité et l'entretien donc voilà je crois qu'il faut que ça soit dans l'esprit qu'on soit moi je salue le travail que vous faites monsieur Simon de décortiquer et de remarquer les contradictions qui peuvent être dans ces différents textes c'est bien je trouve que ça devrait être fait chez nous mais c'est vous qui le faites c'est bien ceci étant ceci étant je pense qu'il y a effectivement l'esprit et la lettre je pense que ce qui est important là c'est d'avoir un bâtiment aujourd'hui qui est éloigné de tout qui soit surveillé qui soit entretenu voire demain remis en état voilà parce que si effectivement on envisage un musée du chien ou autre chose je n'en sais rien mais une animation quelconque ça veut dire qu'on remettra en état les toitures qu'on facilitera la circulation et que donc on redynamisera un site voilà après c'est un autre débat voilà monsieur Simon encore une remarque non mais c'est juste pour savoir si vous confirmez le fait que vous mettez un chiffre un nombre de chiens juste pour éviter qu'on ait 500 chiens voilà alors on va mettre moins de 500 chiens alors non mais j'exagère parce que parce que je trouve que votre propos est sympathique je veux dire on va mettre autour de 100 chiens voilà voilà si vous voulez madame Laetitia je voulais préciser que la journaliste Carolina Lyon qui travaillait sur Canal Plus et maintenant travaille sur 30 millions d'amis est venue faire un reportage sur le Meusher et donc ça passera samedi sur France 3 à 12h50 voilà une émission 30 millions d'amis voyez ça sert au moins ça il y a des millions de personnes qui vont voir Briançon parce qu'il y a un Meusher qu'on a autorisé à investir un fort donc ça va faire un film sur le fort je vous signale dans le même dans le même ordre d'idée que Manu Romain qui n'a pas qui a fait 8ème au championnat du monde dernièrement à Bercy a fait un petit film que vous pouvez voir sur internet qui s'appelle Gravi City qui est il part de la chape et il chemine tout au long des bâtiments de Briançon et c'est une publicité pour Briançon qui est absolument merveilleuse vous pouvez la voir sur Youtube vous pouvez la voir sur Facebook vous pouvez la voir sur tout un tas de sites vous pouvez aller sur Google et chercher Manu Romain et vous trouvez Gravi City comment ? Ibriançon aussi voilà c'est multiple et il y a déjà eu des milliers de personnes qui ont été voir ce site oui monsieur d'aventure excusez-moi dans le même sens dans la même démarche sur Arte demain soir à 19h ils font un reportage sur la semaine ils traversent les Alpes et Luc Limassé qui s'occupe du soleil élastique il sera interviewé au travers de cette émission donc ça met aussi en valeur l'activité et l'effort voilà très bien d'autre part juste sur les chiens de traîneau le garçon il s'engage quand même si vous lisez la convention jusqu'au bout il s'engage à la présentation de l'activité par le biais de carnets pédagogiques et de diaporama dans les écoles primaires c'est quand même un sacré travail il s'engage aussi à l'initiation sur le terrain en plus donc on va déterminer les périodes où il s'engage voilà ah oui d'accord non mais c'est pour mais c'est important de le souligner effectivement ça n'est pas seulement un hébergement c'est une convention de réciprocité pas seulement sur le local mais aussi sur la présentation de son activité auprès des enfants des écoles bien pas d'autres interventions si non parfait madame Maldonner merci donc je mets cette délibération au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent votent à l'unanimité monsieur Yvon Aiguier toujours UNESCO Action Réseau Vauban oui merci monsieur donc l'UNESCO Action Réseau Vauban c'est un partenariat de MESADA encore avec la fondation de crédit agricole mais du pays de France pour le réseau pour la réalisation d'une série de 14 maquettes de chaque site majeur de Vauban l'ensemble matérialisant les facettes significatives de l'oeuvre de Vauban dans chaque site dans chaque ville du réseau ce projet entre en complémentarité avec la récente publication par le réseau Vauban d'un manuel pédagogique les fortifications de Vauban qu'on a édité avant l'été lecture du passé regard pour demain et avec l'exercice menée sur chacun des sites pour sensibiliser le jeune public au patrimoine fortifié et aux valeurs du patrimoine mondial alors ces maquettes sont adaptées à un public de 8 à 12 ans et réalisables pour chaque enfant dans un maximum de 1h30 donc chaque maquette sera livrée en 500 exemplaires donc je vous donne la planche 4 planches format reliure agrafée impression quadrato verso papier recyclable finition couchée vernis 200 grammes et nous comptons ces maquettes à brillant son nous allons les faire passer dans les écoles on va les mettre à disposition des classes et à disposition des classes qui visitent le patrimoine aussi donc ils repartiront avec la maquette ils ne la montreront pas sur place voilà donc l'édition de la maquette est prévue à l'automne 2012 donc ça ne devrait pas trop tarder dans l'impression voilà condition dans le cadre du mécénat cette première réalisation de 500 exemplaires par maquette ne peut être destinée à la vente il est cependant envisagé d'en faire des tirages ultérieurs commercialisables sous forme individuelle ou la série complète du réseau le plan de financement donc c'est un total de 34 994 1,96 à la charge du réseau ce sera de l'ordre de 400 à la charge de la ville de Brayant sont de l'ordre de 450 euros hors taxes soit 538 euros 20 TTC montant qui représente 1,54% du coût total de l'opération et une participation totale de 21,56% voilà le réseau en lui-même s'engage à hauteur de 28,44% et le solde de 150 a été demandé au mécène voilà donc on demande d'ailleurs à inscrire cette dépense sous OBP 2012 il est donc demandé au conseiller municipal d'approuver cette proposition et d'autoriser le maire ou en cas d'appêchement un adjoint signé en nom et pour le compte de la commune bien y a-t-il des questions pas de questions je veux la délibération aux voix quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vote à l'unanimité dernière délibération concernant le patrimoine de la convention avec le réseau Vauban dans le cadre du programme européen Adfor monsieur Heglier oui donc cette convention c'est justement ça ouvre le réseau Vauban s'ouvre sur l'Europe alors ce projet on y a souscrit donc en conseil d'administration du réseau toutes les communes étaient majoritaires dessus tout le monde était entièrement d'accord alors je vais simplement vous présenter pas la délibération mais je vais vous présenter la description du projet qui est quand même très très intéressante et ça recoupe bien le problème du fort Dauphin qu'on a avec les chiens c'est les échanges à ce niveau là sur la pratique sur la pratique et la restauration des forts et l'utilisation de ces forts dans le futur et dans un concept environnemental donc l'objectif le projet ATFOR fédère 11 sites et réseaux fortifiés européens qui partagent une conviction que la préservation de cet héritage couplé à leur développement économique ne peut être atteinte que par l'échange de bonnes pratiques et le partage d'expériences entre des villes qui ont à peu près la même surface que nous et qui ont des fortifications l'objectif l'objectif général des partenaires du projet ATFOR est de faciliter la reconversion du patrimoine fortifié en explorant des solutions approches et méthodes permettant de tenir compte des préalables architecturaux spatiaux et environnementaux et de créer des cadres performants pour leur exploitation des enjeux communs ont été identifiés pour transformer les contraintes en atouts alors trois sous-objectifs ont ainsi été déterminés identifier donc et améliorer les solutions et outils pour mieux tenir compte des préalables donc acheteurs tuyaux spéciaux et environnementaux et mettre ceci au profit d'une stratégie de reconversion du patrimoine fortifié identifier et explorer les possibilités d'application de modèles de redéveloppement existants et de reconversion du patrimoine fortifié de modèles excusez-moi de modèles de redéveloppement existants pour favoriser une mixité de fonctions élaborer des modèles de gouvernance fonctionnelle tenant compte de solutions innovantes en matière de partenariat public-privé d'enjeux réglementaires de stratégie de promotion c'est ce que l'on rencontre quand on fait des échanges avec d'autres villes en Europe c'est vrai que ça peut nous apporter beaucoup sur notre situation fortifiée ces objectifs seront atteints par l'application de l'approche conservation par le développement en associant de parties intéressées et en capitalisant les expériences des partenaires les résultats du projet contribueront à atteindre des objectifs par le développement des produits suivants un rapport d'auto-analyse reflétant le statu quo et les pratiques dans chaque région matrice de bonnes pratiques transfert de bonnes pratiques par atelier sur site afin d'explorer le potentiel de transposition moins d'outils contenant des stratégies de développement durable du patrimoine fortifié et une plan de mise en œuvre pour chaque région décrivant les actions programmées afin d'assurer la pérennité des échanges recommandations concernant les politiques en vigueur au niveau local et régional Ce programme sera mis en œuvre de 2012 à 2014 Là vous avez la liste des partenaires que vous retrouvez dans la convention de la délibération je ne vais pas vous les citer tous il y en a 11 avec le réseau Vauban Alors le réseau Vauban participe au projet par les moyens suivants personnel de la mission réseau Vauban personnel et élu de vie membre du réseau par convention avec le réseau c'est le cas aujourd'hui parties intéressées experts associés toutes ou parties du conseil scientifique et technique autres experts aux forces vives selon les compétences à mobiliser Alors donc les principales étapes et éléments de calendrier la première grande opération dans le cadre de ce projet sera la réalisation d'une auto-évaluation à l'état des lieux à l'état des enjeux qui se déroulera de mai à septembre 2012 Alors dans cette évaluation il faut tenir compte que nous on a à peu près 80% déjà des dossiers qui sont prêts il nous restera 20% à les compléter dans le modèle du partenariat avec toutes les enquêtes qu'on fait depuis des années on a de la matière à pouvoir échanger avec d'autres villes en Europe Donc les résultats de ces analyses réalisés par chacun des 11 partenaires européens du projet seront donc mis en commun en octobre prochain Les questions majeures sur lesquelles nous voudrions bénéficier de l'expertise des autres partenaires les sujets sur lesquels nous pouvons mettre notre expérience au profit des autres partenaires de ce workshop découlera une matrice de bonne pratique potentiellement transposable à d'autres sites fortifiés Chaque partenaire pourra par la suite bénéficier d'une mission d'expertive d'une visite de délégation des partenaires européens que nous recevrons sur site sur une question majeure exemple quelle technique de restauration moderne comment organiser l'accueil et le cheminement des visiteurs comment créer des partenariats publics privés efficaces en vue d'un redéveloppement du site Chaque partenaire est également invité à participer aux contre-visites chez les autres partenaires Ces ateliers sur site se dérouleront entre novembre 2012 et octobre 2013 Là il y a tout un programme donc voilà ça c'est la principale chose du projet pour laquelle on retrouve tout dans la délibération C'est la principale que le réseau pour la commune c'est uniquement de l'ingénierie qui sera mise à disposition intellectuelle Et le peu de déplacement qu'on fait à peu près deux ou trois mais je pense que ça sera deux le réseau prend en charge 75% des frais Très bien Y a-t-il des questions remarques s'il n'y en a pas je mettrai la délibération en voie Y a-t-il des votes contre des abstentions donc vote à l'unanimité Et nous allons passer à l'urbanisme Madame Aurélie Pollo va nous parler des cessions des parcelles communales 319-320-AX 22 et 21 au Chazal Merci Monsieur le Maire Donc lors du conseil municipal du 30 mai 2012 nous avons autorisé le maire à organiser et à lancer un appel à candidature pour la cession amiable de ces terrains d'une superficie de 1800 m2 environ dans la zone d'activité le Chazal Donc à la suite de cette délibération du mois de mai nous avons lancé une consultation après l'avoir publiée dans les journaux locaux sur le site internet de la commune et dont le cahier des charges stipulait une remise des offres pour le 1er août 2012 Le 1er août 2012 nous avions reçu en mairie 3 offres et à la suite de ces plis nous avons organisé une commission d'ouverture des offres qui s'est réunie le 31 août 2012 afin d'étudier les différentes propositions donc 3 critères ont orienté nos décisions le 1er critère était un critère architectural et paysager et notamment quels projets proposaient les futurs acquéreurs sur cette zone d'activité le 2ème critère était un critère en termes d'emploi et de connaître quels étaient les futurs emplois proposés par rapport à l'activité et enfin le dernier critère était un critère financier puisque c'était une offre donc soupli fermé avec un critère financier qui aussi a orienté nos décisions donc l'offre qui correspondait le mieux au cahier des charges est une offre d'un montant de 204 1840 euros donc il est demandé aujourd'hui au conseil municipal d'attribuer la cession à cet opérateur et de pouvoir signer pour faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses de la Coupe 8 voilà Merci Mme Pouillot et bien je vais mettre cette délibération en voie quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent donc vote à l'unanimité je vous en remercie alors maintenant nous allons parler de la cession des parcelles communales 188 190 191 à la croix du frêne alors cette propriété qui est donc à proximité de la route du col de l'isohar le long du chemin de la croix du frêne est composée d'une partie boisée et d'une partie bâtie qui est dénommée le château d'ailleurs qui est située donc sur trois parcelles la AR 188 190 et 191 sur la 188 il y a la fameuse construction dont je viens de parler et sur et le reste concerne une zone qui est classée en zone 1 A U B c'est à dire une zone destinée à être urbanisée sous réserve que bien sûr les réseaux et les équipements nécessaires soient présents pour l'urbanisation de ces terrains aujourd'hui la possibilité qui est offerte par le PLU sur ce terrain c'est une constructibilité d'un peu plus de 20 000 mètres carrés de chône puisqu'il y a un COS égal à 0,8 nous avons décidé de limiter la construction pour éviter des constructions qui qui outrageraient le terrain dans cette zone de limiter à 10 000 mètres carrés et l'accompagner cet enjeu d'une charte de contraintes architecturales et utilisation d'énergie renouvelable avec bien sûr le maintien des espaces boisés au nord de la parcelle et la conservation des allées d'arbres existantes parce que pour ceux qui ont visité le terrain dans la partie est c'est-à-dire la partie la plus haute il y a une très belle allée horizontale bordée d'arbres qui est très intéressante et très jolie voilà pour ce qui est de la bâtisse nous avons la volonté qu'elle soit restaurée dans le respect et la valorisation du patrimoine existant et nous souhaitons aussi qu'il y ait une aide à la restauration puisqu'il y a une réserve d'eau qui a été découverte en haut du terrain qui ressemble qui fait quelques dizaines de mètres carrés et qui peut permettre l'irrigation de cette zone puisque ce terrain est formé de trois restants qui sont étagés les unes sous les autres alors nous avons bien sûr demandé l'avis des domaines qui estiment l'ensemble de la propriété à 2 450 000 et alors il y a deux zones de constructivité il y a une zone en AUV comme je vous l'ai dit tout à l'heure et une zone en UC alors la zone en UC et ça peut permettre d'expliquer les chiffres un peu qui semblent fantaisistes mais qui ne le sont pas sur les surfaces parce que la parcelle 188 a une partie en zone UC et une partie en zone 1 AUB c'est à dire que sur la zone sur la parcelle 188 qui fait 1786 mètres carrés il n'y en a que 652 qui sont en UC le reste est en 1 AUB voilà ce qui explique la chose donc aujourd'hui nous nous avons une proposition alors la proposition je m'excuse mais les domaines avaient estimé à 2 millions 4 plus 450 000 et à partir du moment on leur a dit la charte les contraintes qu'on y mettait ont proposé un montant de 2 millions 4 nous avons une offre à 2 millions 5 aujourd'hui et donc il vous est demandé d'accepter d'engager et de réaliser les équipements nécessaires pour urbaniser cette zone d'en accepter la vente des parcelles communales donc 188 1910 191 au total 25 125 mètres carrés moins donc les 652 qui sont en zone UC qui vous permettent de bien comprendre les chiffres tels qui vous ont été exposés voilà alors je rappelle qu'une précédente estimation des domaines en 1998 était de 2 millions de francs et que la dernière estimation enfin la dernière proposition qui avait été faite je crois en 2006 ou 7 était de 1 million voilà 7 donc aujourd'hui on est à 2 millions 5 je crois que c'est intéressant et si on respecte et ça sera respecté puisque le cahier des charges l'impose les constructions telles que nous l'envisageons nous avons même demandé puisque nous avions des demandes de propriétaires enfin en tout cas non pas de propriétaires mais de gens qui sollicitaient des terrains d'embryançon pour y construire pour y faire de l'éco-construction nous avons donc rencontré la personne qui aujourd'hui sollicite l'achat de ce terrain pour que pour voir s'ils étaient d'accord pour négocier avec eux l'attribution d'un lot et il n'y a pas d'opposition pour que effectivement quelques familles de jeunes et de moins jeunes brillants saunets puissent se lancer dans l'éco-construction dans cette zone voilà ce que je pouvais vous dire avant débat sachant qu'effectivement il y a déjà eu débat en commission d'urbanisme oui monsieur Simon oui monsieur le maire compte tenu de la qualité de l'emplacement du cadre de la vue notre réflexion va dans le sens de cette délibération si on respecte la qualité des constructions qui seront réalisées on peut toutefois regretter qu'il ne soit pas intégré un projet dit de résidence de tourisme puisque c'est un projet plutôt résidence principale ou secondaire avec peut-être à terme des chambres d'hôtes dans le château qui va être réhabilité en revanche nous avons une question pourquoi aucun élu de l'opposition n'a-t-il été invité lors de la présentation des candidats le 19 avril dernier parce que c'était une présentation pour les élus de la majorité après nous avons fait un choix nous vous le proposons le projet maintenant quand il va être nous va nous être proposé nous vous y inviterons je suis désolé il y a un moment il y a des choix à faire il y a des débats à avoir entre nous ça s'est toujours passé comme ça on n'a jamais eu le choix de quoi que ce soit dans les mandats précédents et on a eu des présentations de projets qui avaient été validés par la municipalité là nous vous proposons un projet qui est validé par la municipalité à vous effectivement alors maintenant dans les présentations qui seront faites par le promoteur de cette opération on vous y fera participer et vous donnerez votre avis dans le cadre de la commission d'urbanisme mais pour le reste effectivement oui monsieur Cézanne moi je me pose la question la délibération précédente la commune a fait un appel d'offres sur cette délibération il n'y a pas eu d'appel d'offres nous avons reçu en trois ans cinq ou six candidats pour commencer celui qui avait déjà été sollicité par la parce que je vous rappelle quand même que précédemment l'appel d'offres parce que on m'envoie souvent beaucoup de choses entre les dents mais tant en temps j'aimerais qu'on se souvienne quand monsieur Rovagna puisque c'était lui qui à l'époque était le dernier proposant quand cette délibération a été proposée au conseil municipal à ma connaissance on n'avait pas eu de présentation et il n'y avait pas eu d'appel d'offres non non je sais bien vous vous étiez pas là donc c'est pas moi c'est donc mon frère mais mais en dehors en dehors de ça des propositions d'ailleurs on l'a dit en commission on en a vu plusieurs on en a vu au moins en dehors de monsieur Rovagna on en a vu au moins trois et quatre si on considère les jeunes mais qui ne pouvaient pas accéder à la totalité du projet voilà donc effectivement il y a eu d'autres propositions c'est ouvert et on a eu des coups de téléphone nombreuses et variées des gens qui sont revenus deux fois trois fois sur le terrain pour revoir ce terrain mais les propositions financières qui nous étaient faites étaient toujours inférieures à deux millions on flirtait avec les deux millions mais pas plus voilà oui monsieur Simon encore une question le prix correspond-il vraiment à l'offre faite par le candidat pressenti bien sûr le prix de deux millions cinq oui ah ben c'est lui qui l'a proposé lui il a proposé deux prix on vous l'a dit en commission si vous voulez on peut revenir refaire la commission il y a eu deux prix il a dit soit je fais les vingt mille mètres carrés et je vous en propose trois millions soit je fais je détache le bâtiment dit le château et je construis que dix mille mètres carrés comme vous me le proposez auquel cas je propose deux millions cinq je crois que la chose a été très claire alors compte tenu qu'on n'était pas présent donc à ces présentations on a appris les choses dans la rue non vous ne l'avez pas appris dans la rue vous l'avez appris en commission ça vous est dit en commission non on a appris les choses dans la rue au niveau du prix qui a été proposé par le candidat pressenti et le prix proposé par le candidat pressenti est de deux millions quatre il me l'a confirmé en tête à tête écoutez vous l'a peut-être confirmé en tête à tête nous il nous l'a confié il nous a dit en tête à tête c'était deux millions cinq et ça sera deux millions cinq et s'il ne veut pas les deux millions cinq ça ne sera rien et puis c'est tout je crois que les choses sont claires oui madame baldeneur oui moi j'avais j'avais aussi quelques remarques par rapport à cette délibération déjà pour dire à l'assemblée délibérante que le terrain il a été acheté à l'origine en 98 au comité d'entreprise enfin la ville de l'étang de mer et que à l'époque il a été acheté pour la somme de 304 898 euros ça veut dire deux millions de francs de l'époque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure oui oui c'est c'est quand même un rapport intéressant à savoir oui enfin vous savez aussi qu'à l'époque madame baldeneur allait jusqu'au bout de votre information non mais donnez l'information pour tout le monde c'était fait pour quoi à l'époque alors l'achat qui n'avait pas été approuvé par l'opposition de l'époque pas plus que la vente qui avait été proposée au conseil la vente dont vous avez parlé en 2007 donc à la société de monsieur Rovagna et monsieur madame marin et à ce moment là c'était quand même on était sur des concordances de surface de mètre carré de chône puisque là la vente était proposée pour 6000 mètres carré de chône alors qu'aujourd'hui c'est proposé pour 10 000 mètres carré et là il était question de réaliser un complexe hôtelier haut de gamme qui répondait aux normes des hautes qualités environnementales et qui réhabilitait le bâtiment existant et la deuxième partie du projet c'était 4 à 6 villes individuelles hautes au maximum de 9 mètres avec à la création avec une création à la clé de 17 emplois donc la vente était proposée au prix de 1 750 000 ce que vous avez dit tout à l'heure ce qui fait un rapport de 291 euros au mètre carré et aujourd'hui c'est 2 500 c'est pardon 2 500 000 pour 10 000 mètres carré ce qui fait 250 euros du mètre carré parce que j'imagine que vous étiez opposé à la vente par rapport au prix l'évaluation des domaines était absolument identique à l'époque mais le choix de la municipalité avait été plutôt de privilégier une activité économique et ses 17 emplois alors je vais quand même vous lire ce que vous écriviez c'est signé Gérard Fromm Nicole Guérin dans le journal municipal de l'époque nous n'acceptons pas que les plus beaux terrains qui se libèrent à Briançon soient l'objet d'opérations immobilières juteuses qui obéiront à jamais la possibilité de logement pour les familles à petit et moyen revenu nous n'acceptons pas que la multiplication des surfaces commerciales il me semble qu'il y a un projet ne menace le commerce de notre ville et des emplois voilà depuis bon depuis votre élection on peut quand même constater qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été vendues par la ville alors que pendant 18 ans on nous a reproché de vendre des bijoux de famille je crois que là on a quand même bien vendu en deux ans et demi vous pouvez nous dire ce qu'on a vendu dans les bijoux de famille s'il vous plaît ben quand même la cartoucherie qui c'est qu'il a vendu la cartoucherie vous voulez pas me donner un petit peu le nom de la personne qui a lancé l'opération non mais ça a été non mais attendez madame Valdenner allez jusqu'au bout parce que ça suffit maintenant vos allégations et insinuations dites moi quelles sont les choses que nous avons vendues à part les mouettes oui les mouettes et ben voilà et qu'est-ce qu'on fait sur les mouettes une réalisation immobilière et qu'est-ce qu'on fait sur les mouettes combien on a vendu les mouettes oui 700 000 par là voilà et c'était une jolie friche mais une jolie friche devant sur un terrain qui ne servait plus à rien et qui était utilisé par des gens qui rentraient dedans n'importe comment peut-être et puis les mouettes il aurait peut-être fallu se battre pour ne pas les fermer parce qu'aujourd'hui les lits des mouettes l'état et le département nous refusent de les mettre ailleurs hein voilà non mais je veux dire moi je veux bien tout ce que vous voulez la résidence de tourisme que vous voulez dont on a parlé tout à l'heure je vous signale que moi je ne vais pas parler de résidence de tourisme sur la je vais parler d'habitation d'habitation à aucun moment l'hôtel de luxe mais écoutez ça fait ça fait 20 ans qu'on nous bassine le casino devait nous rapporter des merveilles on devait voir des voitures des Rolls Royce des Maserati et autres dans les rues de Brianson on devait voir rutiler les pierres précieuses et autres aujourd'hui aujourd'hui on a un casinotier qui nous réclame sur la base d'une convention que vous avez votée 9 millions 3 plus les intérêts c'est intéressant vous nous parlez d'hôtel de luxe je vous signale qu'il y a une belle opération très très belle opération qui s'appelle la chape avec Space France aujourd'hui on a une ruine magnifique où il devait y avoir un superbe hôtel je vous signale même que pour ce superbe hôtel on a amputé un terrain qui était dit du bouleau de Rome qui est au bout du terrain et que je ne peux pas acquérir aujourd'hui pour la bonne raison c'est qu'il est aujourd'hui au tribunal de commerce alors toutes vos histoires vous comprenez madame Valdonair je vous rappelle quand même que le terrain de la croix Dufresne a été acheté au départ pour y faire une maison de retraite et qu'il y a eu une subvention d'un million de francs donnée par la région et et qui a été remise gentiment par la région donnée pas réclamée pas réclamée non pas réclamée parce que moi je vous signale que quand on est arrivé à la mairie il y avait parce que vous voulez qu'on vous explique pourquoi on a besoin d'argent il y avait 4,5 millions à payer pour les globales ah mais ça ça vous gêne ah mais je comprends ah mais je comprends madame Valdonair mais les 4,5 millions ils ont été payés et ils ont été payés parce qu'on nous a dit qu'il était important de les payer pourquoi ? parce qu'on mettait en danger un certain nombre d'entreprises et qu'on risquait de provoquer le chômage d'une centaine de personnes rappelez-vous quand même madame Valdonair rappelez-vous de tout ça alors aujourd'hui sur la croix Dufresne venir nous dire ce que vous venez nous dire avec ce qui s'est passé à la chape et ce qui s'est passé ailleurs les mouettes dont vous nous jetez à la figure les mouettes aujourd'hui mais attendez mais les mouettes les mouettes qui c'est qui a fermé la maison qui c'est qui l'a pas entretenu alors qu'il y avait encore un ascenseur qui fonctionnait qui c'est qui a fait ça c'est pas moi c'est pas vous non plus bien sûr non c'est pas vous non vous étiez dans une majorité on regardait ses chaussures on levait la main on disait rien non ça change pas beaucoup bien sûr oui oui vous entendez pas grand monde mais nous on discute entre nous ailleurs et puis quand les choses qu'on vous propose on n'a pas monté de coup encore avec Space France et autres parce que Space France mais si mais si si je sais que ça vous gêne mais le terrain le terrain où il y a le marché non je parle madame Valdonair s'il vous plaît c'est moi qui donne la parole aujourd'hui le terrain où il y a le marché est amputé aujourd'hui de 1200 mètres carrés en son plein milieu pour une proposition que vous avez faite à Space France une réserve que vous lui avez donnée pour pouvoir pour qu'il puisse construire ce qu'il voulait sur ce terrain le jour où il aurait les moyens de faire quelque chose aujourd'hui ce terrain dit le terrain Robac parce que l'astuce ça n'a pas été d'acheter le terrain ça a été de mettre une société qui a acheté le terrain ce qui fait quand ces sociétés pour récupérer un pot de pognon a revendu la société Robac ça a été vendu à quelqu'un d'autre qui aujourd'hui en est le propriétaire et qui peut nous embêter quand il veut parce que nous sommes sur son terrain quand vous allez faire le marché quand je vais faire le marché l'essentiel du terrain est un terrain qui n'appartient pas à la mairie il a été vendu par qui ? il a été vendu par la précédente municipalité comme le terrain du jeu de boule dont je parle là il y a plein de gens je vais me promener en ce moment puisqu'on refait la place Galisbet il y a des gens qui me disent pourquoi vous ne faites pas le terrain qui est au bout mais le terrain qui est au bout non seulement il n'est pas à nous mais il est constructible parce que dans le PLU dans le PLU que vous avez voté que vous avez élaboré il est constructible je ne sais pas si vous vous rendez compte il est constructible donc aujourd'hui il y a une délibération qui va vous être proposée d'ailleurs pour mettre des réserves là-dessus parce que s'il est constructif c'est-à-dire qu'on ne pourra même plus cheminer le long de l'adurance je ne sais pas si vous vous rendez compte alors quand je vous entends venir me donner des leçons des insinuations comme vous pouvez le faire sur votre hôtel de luxe mais votre hôtel de luxe monsieur et madame Marin mais ils n'avaient pas la queue de quoi que ce soit pour le monter votre hôtel de luxe oui c'est moi qui le dis parce que madame Marin figurez-vous nous réclame de l'argent aujourd'hui parce que la pauvre femme elle n'a plus un sou pour vivre parce qu'on peut se parler sans élever la voix c'est assez facile pour vous bien sûr vous avez le même micro que moi vous pouvez parler aussi fort que moi je ne lève pas la voix non mais il y a des moments je suis dans l'exaspération par rapport à vos remarques il y a des moments où on fait profil bas on fait profil bas je veux dire moi je ne vous aurais pas dit ce que je viens de vous dire ce soir si vous n'aviez pas balancé vos trucs pour faire des effets de manche devant la presse j'en aurais jamais parlé moi de ça jamais mais si vous me cherchez vous me trouvez vous le savez bon alors si vous adorez ça on dirait voilà et en commission d'urbanisme madame c'est pas la peine d'y venir puisque vous faites votre débat ici vous ne venez plus aux commissions d'urbanisme comme ça on fera les commissions ici devant tout le monde et puis ça aura au moins le mérite d'être public voilà on a un certain nombre d'informations et c'est intéressant après on peut avoir une réflexion élaborée après la commission d'urbanisme mais on peut mais on peut tout à fait mais on peut aussi dire des choses oui bien y a-t-il d'autres questions positions sur cette affaire donc s'il n'y en a pas je vais vous demander de voter cette délibération donc d'accepter l'engagement de la commune à réaliser les équipements pour l'urbanisation des terrains l'urbanisation des terrains qui est liée aussi à la construction je le rappelle du réservoir de fonds Christiane parce que là aussi madame Valdener l'eau l'eau à Briançon la sécurité d'approvisionnement la sécurité incendie la sécurité sanitaire rien n'a été fait depuis 20 ans rien n'a été fait depuis 20 ans là nous avons fait une citerne supplémentaire aux salettes qui a été mise en eau pour voir si elle fonctionnait ça fonctionne la doux est branchée sur cette citerne pour pouvoir améliorer la qualité de l'eau c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons une réserve de plus de presque plus de 2000 mètres cubes là-haut nous sommes en train de faire à Fontenille nous avons fait un captage d'une source dont on avait parlé avec M. Simon elle est réalisée avec une eau qui est exceptionnelle qui va permettre de mettre en autonomie nous sommes aujourd'hui en train d'approvisionner enfin de monter la tuyauterie qui permettra d'amener l'eau au réservoir de Fontenille et Fontenille sera complètement autonome complètement autonome en qualité ils auront la meilleure eau de la région voilà demain c'est le réservoir de Font Christiane réservoir de Font Christiane où j'entends des gens qui disent mais ah mais vous avez lutté contre je n'ai jamais lutté contre truc j'ai simplement dit qu'il n'y avait pas de permis de construire il n'y en avait pas il n'y avait même pas de déclaration de travaux et qui c'est qui a porté plainte et qui c'est qui l'a emporté le colonel du 15-9 c'est pas Gérard Fromme et nous nous allons avec l'accord des bâtiments de France construire dans une excavation qui a été faite par l'armée et reconstituer le terrain tel qu'il était avant 1930 ça ne remonte pas à très vieux même pas je crois que ça a même été fait après guerre ce champ de tir dont nous allons parler tout à l'heure d'ailleurs voilà donc je crois que nous avons le souci d'apporter je rappelle quand même pour la petite histoire que cet été il y a deux fois où un matin il n'y avait plus d'eau dans le réservoir de Font Christiane il n'y avait plus d'eau dans le réservoir de Font Christiane je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que ça veut dire pas seulement les gens qui peuvent pas se laver les dents ou boire leur café mais s'il y a un incendie qu'est-ce que ça veut dire on va chercher l'eau où voilà ça c'est des questions importantes ça ce sont des dossiers auxquels nous nous sommes attelés et que nous sommes en train de réaliser alors bien sûr tout ça c'est un coût bien sûr mais demain vous savez les bijoux brillants il y en existe encore il y a tous les terrains qui sont le long de l'adurance en rive gauche qui vont permettre un jour ou l'autre à une municipalité de faire des choses il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui en centre-ville à Berwick où aujourd'hui on a quand même un projet de théâtre où il y a un projet de cinéma où il y a un projet de médiathèque où il y a un projet même d'église eh oui eh oui aujourd'hui il se trouve que les protestants de la région de Briançon n'ont pas de lieu de culte et sollicitent la commune pour éventuellement leur offrir un terrain en échange d'un autre terrain voilà voilà nous rencontrons des gens nous réfléchissons nous bâtissons nous ne faisons pas des projets avec Space France ou Space d'Armes Danemark ou je ne sais quel autre anglophone ou anglophile non aujourd'hui nous travaillons au développement de Briançon et uniquement au développement de Briançon j'essaye pas de faire de la parade avec les opérations que nous menons quand vous me dites un hôtel 4 étoiles ou Superlux mais quel est l'hôtelier trouvez-moi l'hôtelier aujourd'hui il y a Vauban c'est plus un secret maintenant et l'hôtel Vauban qui a cherché un repreneur pendant des années et des années là il semblerait qu'il en ait trouvé un mais je ne pense pas que ce soit un 4 étoiles qui vienne même nouvelle norme il y a un autre projet peut-être derrière chez Julien j'espère qu'il arrivera au bout mais moi je le souhaite mais les hôteliers ils ne viennent pas simplement parce qu'on dit on va faire un hôtel Superlux ça serait bien que vous veniez qu'est-ce qu'ils voient ils voient leur intérêt je vais vous donner un autre exemple c'est celui parce que souvenez-vous le casino avant d'être barrière il était quoi ? il était Accor il se trouve que je connais bien le patron d'Accor j'en ai parlé avec lui je lui ai dit mais pourquoi il n'y a pas un hôtel Mercure ou autre qui s'installe mais il ne voulait pas ça ne l'intéressait pas il n'y avait pas il n'y avait pas la population touristique suffisante pour faire marcher un Mercure à Briançon un vrai Mercure voilà donc donnons-nous les moyens de développer Briançon donnons-nous les moyens de trouver du travail à Briançon c'est pour ça qu'avec la communauté de communes on travaille à l'hôtel d'entreprise à la pépinière d'entreprise c'est pour ça qu'on fait des démarches avec la MDR et la FI en Italie pour aller chercher des entreprises pour essayer de créer du développement économique voilà on essaye de développer et puis à partir de là si effectivement on arrive à créer de l'emploi on arrive à multiplier le secteur dans le tourisme de varier de développer le tourisme de lui donner des objectifs différents qu'uniquement le tourisme de neige ou uniquement le tourisme d'été avec des vocations avec ce qu'on est en train de faire le pôle d'excellence rurale qui va permettre de créer une maison de la géologie à l'entrée de Briançon voilà c'est de la dynamique c'est de la dynamique nous y travaillons je veux dire c'est pas on fait pas dans le grand illoquent voilà si je peux rajouter c'est vrai que la situation en 2007 la configuration du marché et de comment dire des réserves foncières elles sont pas les mêmes en 2007 et aujourd'hui avec le départ de l'armée on est plus sur les mêmes tensions foncières qu'on pouvait avoir à l'époque donc effectivement en 2007 vendre les bijoux de famille ça avait une signification qui est plus la même aujourd'hui puisqu'on a aujourd'hui un marché qui est recomposé on a des nouvelles bon le départ de l'armée fait qu'on a 10 hectares aujourd'hui donc on n'est pas on n'est pas dans des choses je pense qu'il ne faut pas comparer la vente en 2007 qui plus est intégrer toute une partie de la forêt ça on a oublié de le dire parce qu'il y a aussi eu cette délibération a aussi été fortement chahutée par à l'époque monsieur Sylvestre qui fait un recours là-dessus donc il y a aussi ça qui rentre dans le dans le paramètre il y a la vente de la forêt ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et on ne peut pas mettre en parallèle les deux projets entre 2007 et aujourd'hui par rapport à ce marché foncier et à cette configuration qui est complètement différente oui monsieur Cézanne non je voulais seulement résumer notre position donc on est tout à fait favorable aux attendus de la délibération pour autant le promoteur ne nous a pas donné le même montant que vous donc nous ne prendrons pas part au vote très bien bon dans ces conditions je vais mettre la délibération en voie donc quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent pas part au vote ou abstention donc l'ensemble de l'opposition ne prend pas part au vote très bien merci alors nous allons passons maintenant passer à une autre délibération qui concerne la parcelle communale non celle-là on la retire elle est retirée pardon excusez-moi la session d'une partie de la parcelle communale est retirée on est maintenant sur la l'urbanisme 4 modification numéro 2 du PLU création d'un emplacement réservé madame Poyot oui monsieur le maire vous venez d'en parler puisqu'effectivement donc on est sur la création d'un emplacement réservé sur le terrain dit du bouleau de Rome qui est donc le terrain qui est dans le prolongement de la place Galisbet et dont le maire vient de vous faire un historique moi je vais plus vous expliquer qu'en fait le maire a déjà pris une décision le 14 novembre 2011 pour lancer la procédure de modification de PLU car pour pouvoir changer le PLU et pour pouvoir mettre un emplacement réservé sur cette zone il faut donc lancer une procédure de modification qu'on a déjà commencé donc en 2011 par la prise d'un arrêté signé par monsieur le maire et aujourd'hui ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train de mettre en place une enquête publique pour pouvoir sécuriser la procédure puisque comme on l'a déjà fait ici à plusieurs reprises lorsque l'on souhaite faire une modification du PLU ces modifications sont soumises à enquête publique et donc nous sommes en train de lancer cette enquête publique pour pouvoir créer cet emplacement réservé pour toutes les raisons qui ont été évoquées un petit peu plus tôt dans le débat voilà donc les dossiers sont consultables aujourd'hui au service de l'urbanisme concernant les différentes modifications du PLU on l'a vu en commission urbanisme on a expliqué il y a plusieurs modifications en cours et donc le public enfin les citoyens brillants sont invités à venir prendre connaissance de ces différentes modifications bien sur cette délibération dont on a parlé l'un et l'autre avez-vous des remarques ou des questions s'il n'y a pas de remarques pas de questions je mets la délibération on voit quels sont ceux qui sont contre quels sont ceux qui s'abstiennent votent à l'unanimité je vous remercie alors nous allons passer maintenant à la délibération suivante qui concerne des acquisitions foncières dans le cadre d'un projet de création d'une voie verte c'est monsieur Bruno D'Aventure qui nous rapporte oui merci alors considérant le projet de création d'une voie verte sous maîtrise d'ouvrage intercommunal du SIVM de Cercheux concernant la nécessité pour chaque commune membre d'acquérir les emprises foncières nécessaires à la réalisation de ce projet vu la délibération en date du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Briançon a approuvé le principe du projet de création d'une voie verte dans le cadre du PADS vu le tableau parcellaire si annexé vu l'avis du service des domaines il a demandé au conseil municipal d'autoriser le SIVM à engager une procédure d'acquisition amiable ou toute autre procédure lui permettant l'acquisition des parcelles et parties de parcelles privées concernées par le projet de voie verte cadastrée selon le tableau si annexé d'autoriser le SIVM à engager la procédure d'acquisition amiable sur la base d'un prix d'acquisition de 1 euro le mètre carré soit pour environ 24 000 mètres carrés donc un coût de 24 000 euros d'autoriser un seul maire le cas échéant dans le cadre d'une procédure d'expropriation de budgéter une indemnité de réemploi auprès des propriétaires estimés à 20% du prix d'acquisition soit 4 800 euros de préciser que ces acquisitions foncières sont nécessaires à la réalisation du projet intercommunal de voie verte de la Guizane de bruyance à un monétier d'approuver le plan de financement ci-après donc acquisition foncière à 24 000 réemploi à 4 800 montant en taxe de l'opération 28 800 le conseil régional PACA à 5 760 euros et l'autofinancement à 23 040 euros donc d'autoriser le maire à réaliser une demande de subvention maximale en rapport auprès de la région PACA et de s'engager à respecter les conditions de subventionnement régional d'autoriser monsieur le maire en cas d'appêchement etc alors pour ce qui est de la subvention vous savez que nous avons signé par l'intermédiaire de la communauté de commune un contrat dans lequel effectivement cette délibération a déjà trouvé une source de financement puisque nous avions non pas 20 000 mais 200 000 euros donc il va falloir qu'on voit avec la région éventuellement si on peut par avenant mettre l'argent ailleurs je ne veux pas polémiquer une nouvelle fois madame Valdonair mais je rappellerai quand même qu'il y a 3 ans la voie verte s'arrêtait à la limite de Saint-Chaffray et que la volonté de la mairie de Briançon était de ne pas participer à cette opération voilà mais aujourd'hui il me semble qu'être voie verte c'est une bonne chose une bonne chose d'aller effectivement du lauset du casset jusqu'à Briançon pour aussi bien les piétons que les vélos de roues de tout terrain que les mamans avec les poussettes ou autres je veux dire voilà en dehors de la circulation motorisée puisque aucune circulation motorisée ne sera tolérée sur ce circuit alors juste je oui monsieur je vous écoute merci avant de décider quelque vote que ce soit ce qui aurait été intéressant parce qu'il y a des emprises de 15-20 mètres carrés je pense que ça ne pose pas de problème mais il y a deux emprises qui sont au-dessus de 5 000 mètres carrés et c'est pour savoir je vous rassure la question a été posée l'autre jour en commission urbanisme et ce à quoi nous avons répondu est bien évident que si c'est en bordure du terrain nous n'achèterons pas les 5 000 mètres carrés il n'en est pas question le but c'est effectivement d'avoir le passage et comme on sera en bordure de Guizane a priori on ne devrait pas avoir besoin d'acheter la totalité des terrains mais ce sont des parcelles aujourd'hui qui font 5 000 mètres carrés donc ça on est obligé de le noter mais nous n'aurons besoin que d'une emprise de 7 ou 8 mètres de large sur la distance du terrain point voilà je crois que c'est bien ça qu'il faut voir oui monsieur d'aventure et puis il y a aussi des parcelles en fait qui pourraient être des endroits remarquables des heures de pique-nique etc donc c'est pas seulement le passage c'est aussi peut-être un bout de parcelle qui va servir à un air de pique-nique à un air de jeu à sensibilisation au paysage etc oui monsieur Nussbaum moi je voudrais savoir quel est le quel est le tracé final de cette voie verte sur Royançon ça s'arrête où ? pour l'instant ça s'arrête au pont de la Guizane mais nous avons la volonté de pouvoir essayer d'aller mais bon comment jusqu'à la gare mais ça ne sera pas forcément une voie verte à partir du pont de la Guizane jusqu'à la gare mais on va essayer de cheminer le plus possible sur la digue de l'autre côté du pont et puis après on sera obligé de passer éventuellement par la rue du Moulin et puis rejoindre par les trottoirs le mur de Berlin obstruant cette voie au niveau de l'eau vive le mur de Berlin au niveau de l'eau vive comme vous dites le problème vous savez c'est un problème qui est ancien qui va nécessiter certainement des relevés intéressants parce que l'eau vive va certainement accaparer des terrains qui ne lui appartiennent pas après les inondations de 57 ou 59 je ne sais plus il y a eu des grands bouleversements de terrain à ce moment là et il s'avère que bon comme personne n'était intervenu à l'époque le père de Monténard avait joyeusement occupé des terrains alors sont-ils à lui sont-ils à la commune il y a des relevés qui permettront de il faudra mandater notre géomètre expert pour voir ce qui appartient à la commune ou pas aujourd'hui je suis incapable de vous le dire mais à partir du moment où le mur dont vous parlez est sur un terrain communal il faudra que le mur disparaisse tout simplement mais là on est dans des phénomènes historiques anciens qui vont nécessiter effectivement un travail de toilettage au niveau de géomètre expert qui est important mais c'est vrai que l'idéal serait de pouvoir continuer très loin mais bon pour l'instant la nature impose ses droits et l'urbanisation aussi l'idéal ça serait déjà de pouvoir partir du pied de piste voilà mais de toute façon oui monsieur d'aventure alors jusqu'à peu près au télécabine du pro-rel ça ne pose pas tellement de problèmes c'est après pour passer au pont de la Guizane oui alors justement on envisage peut-être une passerelle c'est pour ça que je disais tout à l'heure la région dans le cadre du contrat on avait retenu 200 000 euros de subvention là on en sollicite 20 000 peut-être qu'en négociant un avenant avec la région donc ce à quoi on va s'employer faire une passerelle qui passerait sous le pont de la Guizane et qui permettrait éventuellement plutôt que de traverser la nationale dans un endroit qui n'est pas facile effectivement de déboucher de l'autre côté au-dessus des crocs et puis de suivre la Guizane de l'autre côté ça serait l'idéal après il faut voir concrètement pratiquement quels sont les coûts les réalisations possibles ou pas voilà là aussi nous y réfléchissons ceci étant je répète quand même qu'il y a trois ans la question n'était même pas posée puisque la voie verte s'arrêtait à la limite de Saint-Chaffray-Briançon oui l'étude de faisabilité on l'a reçu hier donc voilà ces chiffres en partie ça donne une idée du coût reste qu'ils proposent des solutions sur lesquelles il faut discuter très bien monsieur Simon on ne peut on ne peut que se féliciter d'un tel projet compte tenu notamment d'un témoignage lundi dernier que nous avons vécu ensemble au CCES-NCF et qui allait exactement dans ce sens où on vous réclamait des pistes cyclables et des voies vertes très bien pas d'autres remarques je mets la délibération si on voit quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vote à l'unanimité je vous remercie alors monsieur Jacques Jarret va nous parler de la création de trois CAE pour le pôle enfance merci monsieur le maire depuis quelques mois déjà nous avons pris des libérations pour utiliser les contrats emploi aidés avec grande satisfaction d'ailleurs aujourd'hui il apparaît nécessaire de créer trois postes d'adjoints techniques pour renforcer le pôle enfance comme suit deux agents périscolaires et un agent en cantine donc il est donc proposé au conseil municipal de décider la création de trois postes d'adjoints techniques de préciser que ces contrats seront d'une durée initiale de six mois etc. c'est la règle renouvelable expressément dans une limite de 24 mois sous réserve de l'accord du prescripteur de préciser que la durée de travail est fixée à 20 heures par semaine etc. et d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'empêchement un adjoint signé au nom et pour le code de la commune toutes pièces etc. alors en ce qui concerne les 20 heures pour la personne qu'on recrute pour un contrat de 20 heures la prise en charge de l'état couvre les charges patronales et les charges qui seraient payées autrement par contre si on prend pour 26 heures les 6 heures supplémentaires sont totalement notre charge donc c'est pas forcément limité à 20 heures pour l'instant on verra on part sur 20 heures mais il sera certainement utile à ce qui concerne la cantine de monter peut-être ce niveau à 25 heures il y a-t-il des remarques non ? s'il n'y a pas de remarques je vais mettre la délibération en voie pour la création de ces 3 CAE pôle enfance y a-t-il des votes contre de l'abstention vote à l'unanimité merci toujours Jacques Jalade convention assistance retraite de la commune de Briançon et le centre départemental de gestion des Hautes-Alpes alors la moyenne n'est pas d'âge de la population de Briançon est de 54 à 55 ans avec comment dirais-je une possibilité de départ à la retraite dans l'année qui vient d'à peu près une bonne quinzaine à 20 personnes donc il faut quand même s'occuper de cette situation le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes constitue un partenaire privilégié et compétent bien sûr étant donné qu'il peut répondre un service d'assistance retraite qui nous permet de traiter les dossiers et de mettre à jour certaines choses qui n'avaient pas été faites depuis très longtemps il est donc procédé au conseil municipal de décider de souscrire la dite convention c'est une convention qui s'élève à 2500 euros 2000 euros pour l'année pleine et 500 euros pour le dernier trimestre pour à peu près examiner et constituer dans les 200 à 210 dossiers il est donc proposé au conseil municipal de décider de souscrire la dite convention assistance retraite de préciser que cette convention à côté du 1er octobre sera d'une durée initiale de 15 mois etc. et de préciser que le coût de la période sera à peu près de 2500 euros donc comme je vous ai dit 2000 pour l'année pleine et 500 pour le trimestre et afin d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'empêchement un adjoint ou un conseil municipal délégué etc. pas de demande de parole si c'était hors sujet du service des ressources humaines de la ville de traiter le problème des retraites de ses employés s'il fallait faire de la sous-traitance je vais vous dire si le service des ressources humaines de la ville de Briançon avait été à la hauteur à laquelle il aurait dû être on ne serait pas obligé de passer par cette formule là no comment c'est tout pas de choses à vous dire donc vous renvoyez au passé alors le passé on est bien obligé de vivre avec monsieur Roubault que je sache je suis conscient mais maintenant le passé s'éloigne il n'est pas si loin que ça quand un passé a duré quand même plus de 20 ans il est normal qu'il laisse des traces n'est-ce pas voilà pardon bien entendu voilà si vous n'avez pas d'autres questions n'est-ce pas monsieur le maire bien allez je mets la délibération on voit quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent c'est intéressant le personnel sera ravi oui oui non mais je vous dis le personnel sera ravi de savoir que vous ne voulez pas qu'on traite leur retraite ça c'est bien monsieur Roubault c'est très très bien c'est la solidarité on va demander à la presse de noter que vous avez eu un intérêt pour votre retraite parce que c'est important quand même c'est sûr c'est bien c'est très très classe oui oui non mais nous entendons nous entendons nous entendons très bien donc abstention de la part de monsieur Roubault de madame Valdonair de monsieur Nussbaum je vous donnerai la parole après si vous voulez bien on termine le vote et donc tout le monde pour le reste le vote est pour merci monsieur Roubault voulait dire encore un petit mot extrêmement intéressant non je suppose que vous aussi vous êtes personnellement occupé de la vote mais moi je ne suis pas intervenu pour dire que par contre je m'étais occupé de la mienne voilà alors nous allons parler maintenant d'intercommunalité et de remplacement d'un conseiller démissionnaire donc monsieur Nicoloso a démissionné du conseil communautaire et nous devons procéder à la nomination d'un nouveau conseiller titulaire et pour le remplacer donc il y a deux solutions soit on le fait à la main levée soit si un quart le vote peut avoir lieu au scrutin secret si vous le souhaitez lorsqu'un tiers des membres présentent le réclame alors première question est-ce que vous souhaitez un vote à bulletin secret oui non non vous non plus donc nous vous proposons donc de remplacer monsieur Nicoloso par madame Francine Dardenne en qualité de tutelaire et madame Mireille Fabre en qualité deux suppléantes et donc d'arrêter la liste des représentants de la commune comme elle vous est présentée avec pour l'opposition madame Catherine Valdenère monsieur Philippe Cézanne en titulaire et madame Karine Escalier monsieur Christian Ferru en suppléant voilà donc si vous en êtes d'accord je mets cette délibération en voie quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vous prenez pas par au vote ce que je comprends parfaitement et donc à l'unanimité madame Dardenne et madame Fabre sont élus monsieur le maire oui juste pour vous dire que pour ce qui nous concerne nous prenons acte avec intérêt de cette démission et bien c'est très bien merci monsieur Roubeau pleine forme ce soir dans la catégorie travaux harmonisation des panneaux de signalétique directionnelle au carrefour des grands itinéraires de randonnée monsieur Bruno D'Aventure oui merci comité départemental de la fédération française de la randonnée de pédestres en collaboration avec le conseil régional provençal côte d'azur et le conseil général souhaite mettre en oeuvre un programme d'uniformisation de la signalétique de randonnée au carrefour des grands itinéraires du département l'objectif de ce chantier est d'assurer la cohérence des itinéraires transversaux et de permettre une meilleure lisibilité pour la randonnée pédestre équestre et VTT traversant notre territoire en implantant des panneaux aux normes de la charte départementale de balisage et de signalétique donc une convention d'application est présentée en annexe définissant les conditions de chaque partie nous les demandons au conseil municipal d'approuver les dispositions de la convention et d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'affichement un adjoint assigné au nom etc bon ça concerne trois panneaux dans la ville j'ai juste une question c'est les fédérations qui prennent en charge le coût des panneaux oui totalement le coût du panneau et si c'est marqué dans la convention le coût et la mise en place le gestionnaire s'engage à donner assurer l'entretien et le replacement du panneau et le maître d'ouvrage s'engage à financer le coût de la création des maquettes fabrication et pose des panneaux pour l'année bien pas d'autres remarques je mets cette délibération au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vote à l'unanimité merci réalisation d'un carrefour giratoire au lieu dit grande boucle alors vous savez que c'est un carrefour dont on parle depuis longtemps 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 très longtemps et j'ai j'ai regretté il y a quelques mois en arrière que alors j'ai appris qu'en fait là aussi si vous voulez précédemment dans le programme de développement des infrastructures routières la ville de Briançon n'avait pas sollicité l'état alors que le programme qui est derrière là ça fait à peu près 10 ans qu'il est sur le bureau des services d'études des services techniques et qu'il ne demandait qu'à être déposé au niveau de l'état mais il n'a pas été parce que ce n'était pas une priorité or or je n'entends pas ce que vous dites Mme Maldonair donc je vous donnerai la parole tout à l'heure et tout le monde pour entendre donc j'ai demandé au sous-préfet parce que quand j'ai vu par exemple qu'on faisait une déviation pour rentrer à Saint-Crépas ce qui est intéressant pour mettre en sécurité les gens de Saint-Crépas mais quand j'ai vu que cette déviation coûtait de l'ordre de 600 000 euros et que nous oui c'était marqué dessus et que nous on n'a rien pour faire les choses je me suis dit quand même que la sécurité de l'entrée de la grande boucle méritait quand même qu'on s'y attache alors bien sûr aujourd'hui dans le programme d'investissement sur les routes il n'y a plus rien donc on va aller gratter les fonds de tiroir et le but de la délibération aujourd'hui donc nous avons fait plusieurs réunions avec le sous-préfet en sous-préfecture avec la DIRMED avec la région avec le département pour essayer de voir comment les uns et les autres pourraient nous aider à améliorer cette zone qui est quand même extrêmement délicate dangereuse et source de ralentissement permanent dans cette zone particulièrement quand il y a beaucoup de monde sur nos routes c'est à dire en forte période touristique donc ce qui vous est demandé aujourd'hui c'est suite au plan de financement qui vous est proposé de solliciter d'approuver donc le principe de cette réalisation d'approuver le plan de financement alors il est bien évident que ce plan de financement ne va pas au bout de la réalisation d'un giratoire en dehors du giratoire de la mise en place du centre du giratoire c'est pas là qu'on va faire les investissements comme ils ont été faits à l'entrée de Saint-Chaffray par exemple je ne sais pas si vous savez ce qui a coûté le rond-point d'entrée de Saint-Chaffray mais là aussi si vous voulez on se rend compte qu'on a été gentiment oublié à une certaine période ça me semble important ces choses là parce qu'il y va de la sécurité et de la sécurité des gens des brillants sonnets en particulier mais les prix de tous ceux qui circulent et de la fluidité de la circulation donc de la qualité de l'accueil que nous pouvons proposer voilà donc je vous demande de m'autoriser à solliciter ces subventions de manière à pouvoir mettre en oeuvre le plus rapidement possible alors là aussi l'État se désengage la maîtrise d'ouvrage nous sera déléguée bien sûr parce que l'État ne sait pas faire le diamètre ne sait pas faire donc elle nous demande d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée et oui alors quand on en est là si vous voulez on accepte parce qu'on n'a pas d'autres solutions ou alors laisser les choses comme elles sont et malheureusement ça n'est plus supportable voilà Madame Valdener je vais me poser par rapport au si j'ai bien compris il va y avoir un mur au milieu entre les deux voies non c'est le rond-point là c'est le schéma le trait non non il n'y a pas il n'y a pas de mur il n'y a pas de trait pour l'instant on est uniquement dans le rond-point le schéma il va au-delà ce qui nous intéresse pour l'instant c'est le rond-point le mur en question ultérieurement peut-être mais pour l'instant ça ne fait pas partie du projet là aujourd'hui on est sur le giratoire et exclusivement sur le giratoire d'accord non parce que je pense que ça va être quand même très pénalisant pour les commerces qui sont de l'autre côté parce qu'on ne pourra plus s'arrêter alors la question que j'avais c'est que j'ai remarqué qu'il y avait un espèce de petit terrain à côté des bières là et ça appartient à M. Rouny ou ça appartient à la ville parce que les gens c'est à M. Rouny parce que les gens ils ne s'arrêteront plus jamais dans ces commerces parce qu'il n'y aura plus de parking en phase est-ce qu'il y a prévu un je pense qu'il n'y a pas de traversée piétonne non mais pour l'instant Mme Valdonair je reprécise on est sur le rond-point on n'est pas sur la continuation actuellement nous n'avons pas les moyens d'aller au-delà et comme je vous l'ai dit on fait les fonds de tiroirs c'est-à-dire qu'on a mis la région la Dirmède le département et la ville de Bruyanson et on s'est dit voilà à minima qu'est-ce qu'on peut faire donc la Dirmède a dit nous on peut aller à 541 000 c'est-à-dire 24% du projet la région a dit nous on peut aller à 22 90 c'est-à-dire 503 000 et ainsi de suite et à partir de là on va partir du rond-point et puis ultérieurement on bâtira la suite mais pour l'instant on n'a pas les moyens de faire autrement voilà puisque dans le cadre du programme d'investissement routier il n'y a rien de prévu pour Bruyanson voilà on a fait la traversée de l'Argentière on a fait la déviation l'entrée à Saint-Crépin on a fait beaucoup de choses mais Bruyanson ça n'intéressait personne puisque Bruyanson ne demandait pas donc il n'y a pas besoin d'y aller oui monsieur Cézanne j'entends rien là excusez-moi oui on autorise le maire à solliciter les subventions pour le financement des études et travaux on ne pourrait pas rajouter acquisition foncière éventuelle oui il n'y en reste pas grand chose mais il en reste on peut le mettre bien sûr oui oui il y en a mais pas grand chose tout à fait on peut rajouter des acquisitions foncières ça ne changera pas le volume les 2,2 millions c'est 2,2 millions donc les subventions elles ne bougeront pas à l'intérieur des 2,2 millions et ça veut dire que c'est la part de la commune qui augmentera s'il y a des besoins sauf parce qu'on ait des libéralités fortes de la part des collectivités ou de la DIRMEDA mais votre remarque est fondée mais je vous dis le total de la dépense il est fixé à 2,2 millions hors taxes bien la maison Paduano la maison Paduano pour l'instant elle est là où elle est moi je n'ai pas les moyens de l'acheter et de changer donc on va lever la réserve qui est faite sur cette maison pour qu'éventuellement s'ils ont des acheteurs puisqu'ils veulent s'en aller puissent la vendre on ne peut pas les bloquer indéfiniment ces gens-là si vous voulez aujourd'hui on n'est pas en situation de réaliser l'achat on n'est pas en situation donc n'étant pas en situation si eux peuvent la vendre autant lever l'emplacement réservé qui a été mis sur cette maison parce que c'est sympa de mettre des emplacements réservés mais il y a un moment on bloque les gens si je mets un emplacement réservé sur votre maison ou sur ce truc si vous voulez agrandir vous pouvez faire des choses tant que l'emplacement réservé n'est pas levé vous ne pouvez rien faire Mme Baldonner vous me semblez énervé allez-y qu'est-ce que je viens de dire qui n'est pas agréable mais je ne dis pas ça mais ce que je dis mais je ne vous provoque pas j'explique qu'aujourd'hui le fait de mettre un emplacement réservé sur la maison Paduano empêche M. et Mme Paduano empêche M. et Mme Paduano de vendre leur maison le seul acheteur aujourd'hui c'est la commune la commune qui n'a pas les moyens de leur acheter on fait quoi ? on les bloque c'est ce qu'on a fait avec l'hôtel de la gare c'est ce qu'on a fait avec l'hôtel de la gare souvenez-vous quand même moi je veux bien on va encore ressortir des morts des placards l'hôtel de la gare on les a bloqués dans leur développement parce qu'on avait décidé de faire une zone de de pôle multimodal le pôle multimodal finalement on trouvait que c'était beaucoup mieux de le faire à la piscine patinoire mais pour autant on n'a pas levé l'emplacement réservé et ces gens-là ils avaient un commerce ah oui ils avaient un commerce mais ils n'avaient pas le droit de s'en servir de leur commerce ils n'avaient pas le droit de le vendre ou de le vendre qu'à la ville et la ville ne voulait pas l'acheter qu'est-ce qu'on a fait ? on a levé l'emplacement réservé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ? expliquez-moi puis on peut en trouver d'autres comme ça voilà moi je je ne vois pas où est ma position dans cette affaire j'explique qu'un emplacement réservé c'est une contrainte qu'on met à un propriétaire qui est extrêmement lourde voilà et que si effectivement on a un projet qu'on a les moyens on met un emplacement réservé et puis effectivement on paye les gens et on les dédommage à hauteur de dommages qu'on leur crée mais si on n'en a pas c'est totalement léonard ce système là c'est-à-dire qu'on leur donne une contrainte et moi je m'en fiche j'ai mis un emplacement réservé tu veux vendre ben non mais moi je ne peux pas acheter pour l'instant et l'emplacement réservé il reste Mme Paduano elle m'attendait l'autre jour à l'office du tourisme lors de l'inauguration pour me dire qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais M. le maire ? je voudrais bien vendre je veux partir je suis à moitié aveugle et je fais quoi ? ben je dis moi je ne peux pas vous acheter votre maison donc on va lever l'emplacement réservé voilà et je ne peux pas faire autre chose pour l'instant parce que la situation elle est comme elle est et qu'on ne peut pas tout faire en même temps surtout quand enfin bon je ne veux pas revenir ou alors on trouve des solutions on trouve d'autres solutions pour pouvoir aménager sans avoir ces contraintes là et c'est ce qui s'est passé en route de Grenoble avec la maison du Côte donc c'est la maison qui est dans l'angle comment dire en face de l'ancienne oui voilà en face des terrasses là aussi cette maison du coup elle était grévée d'un emplacement réservé bon aujourd'hui on a réussi à refaire les terrains enfin à refaire la route de Grenoble avec une partie de trottoir avec cette avec cette contrainte d'emplacement réservé puis voilà on lève l'emplacement réservé alors qu'avant il fallait racheter la maison il fallait refaire des murs de soutènement il fallait faire une grande voie donc après on fait une grande voie les gens se plaignent parce qu'on roule trop vite donc on cherche aussi parfois d'autres solutions pour essayer de de ne pas embêter les gens et puis en même temps d'améliorer le quotidien et la circulation donc je pense qu'il faut qu'on qu'on essaie de réagir l'exemple que vient de donner Aurélie si vous voulez on a cherché là aussi à éviter à grandir le terrain en face on a été voir les gens en face on a été voir les gens un peu plus en amont pour essayer de de créer des des parkings sur le bord de la route on a essayé un certain nombre de choses et quand les gens ne veulent pas ils ne veulent pas et donc la solution qu'on avait éventuellement envisagée à un moment c'est de faire un passage couvert dans la maison dans la maison du coup c'était une opération intéressante en termes de coût là on a fait un petit trottoir ça ralentit la circulation c'est devenu un endroit qui est correct la route a été bien remise en état bon M. Roubault est mieux placé que moi pour porter des critiques ou au contraire des louanges mais il a le droit voilà il peut faire un certain nombre de choses qu'il ne pouvait pas faire avant je vous ai dit de vive voix que c'était très bien mais je suis heureux de vous l'entendre redire mais ce qui veut dire simplement qu'on essaye de faire des choses et on ne l'a pas fait parce que c'est M. Roubault on ne l'a pas fait parce que c'est M. X ou M. Y mais parce qu'on s'est engagé à faire des choses sur la route de Grenoble on a décidé de continuer bien au-delà de ce qui a été fait parce que là aussi là aussi il y avait un million d'eux qui avaient été donnés un million d'eux et tout n'a pas été dans et quand on est arrivé il y a déjà une partie qui était dépensée qui n'avait pas été mise que dans la route de Grenoble voilà le chantier est immense on s'y attelle au mieux on essaye de répondre au mieux on n'est pas parfait certainement pas mais je pense qu'on essaye de répondre aux besoins et et aux nécessités que Briançon nécessite pour pour avoir un développement économique de qualité et un confort pour les habitants voilà bien donc cette délibération je ne sais plus si on a mis au voie ou pas non donc je vais la mettre au voie y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité je vous remercie alors nous allons passer maintenant à la régénération du Mélésin Bois-du-Banc M. Alain Prorel merci M. le maire nous quittons la ville pour la forêt puisque la délibération du 23 juillet 2007 approuvait la régénération du Mélésin du Prorel celui de la forêt communale bien sûr pour 100 000 euros le conseil régional PACA a accordé une subvention de 50 000 euros l'arrêté du 1er août 2008 et le courrier du conseil régional du 15 février 2012 prévoit la caducité de la dite subvention au 4 juillet 2013 le conseil général a accordé une subvention de 30 000 euros cette subvention est devenue caduque le 10 juin 2012 suivant le courrier du conseil général du 12 mars 2012 considérant que seuls les travaux des deux premières tranches c'est-à-dire celles de 2008 et celles de 2009 ont été effectués la troisième tranche celle de 2010 reste à réaliser considérant que le devis de l'ONF du 23 janvier 2012 estime le coût à 32 909 euros il y a lieu aujourd'hui de solliciter du conseil général une nouvelle subvention pour l'exécution de l'entière opération de régénération il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement proposé dans la délibération que vous voyez donc avec le conseil général conseil régional et autofinancement de la ville et de solliciter du conseil général une subvention de 9 873 euros d'autoriser le maire ou un adjoint à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération voilà déjà dire monsieur Prorel que la démarche qui a été faite en direction du conseil général fait que la démarche a de fortes chances d'aboutir oui tout à fait voilà pour rassurer nos collègues qui sont autour de cette table qui seraient anxieux de savoir si on peut ou pas participer à cette régénération apparemment les délais effectivement qui ont été dépassés ne nous seront pas totalement pénalisés voilà absolument pénalisant pardon voilà est-ce qu'il y a des non et bien je passe la délibération au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent donc à l'unanimité merci alors nous allons passer maintenant au tarif ski jeune pour la saison 2012-2013 c'est monsieur Bruno d'Aventure qui rapporte oui merci donc considérant l'objectif d'intérêt général que représente le développement de la pratique du ski par les jeunes notamment sur le table de la santé la socialisation et de l'équilibre psychologique considérant d'autre part que l'insertion sociale est professionnelle et pré-professionnelle pardon que permet cette pratique eut égard au point économique du ski alpin dans l'économie du territoire il est opportun de mettre en place une politique tarifaire d'un remonté mécanique permettant d'atteindre ces objectifs d'intérêt général bon donc s'en suit un certain nombre de tarifications avec un certain nombre de contraintes donc 3,33 euros 30 pour les jeunes répondant aux conditions suivantes scolarisées que les parents disposent d'un foyer fiscal à Briançon avoir moins de 20 ans au 1er janvier 2013 de prendre avec des tarifs des forfaits saison chercheuse olympique jeune à 132,20 euros qui permet de skier mercredi, samedi et dimanche de la saison d'hiver et les cartes jeunes à 307,50 euros pour les jeunes qui répondent aux conditions suivantes être scolarisés dans un établissement brillançonné ou dans un établissement situé dans une autre commune si la filière d'études n'existe pas à Briançon que les parents disposent de leur foyer fiscal à Briançon et avoir de 20 à 25 ans au 1er janvier 2013 d'autoriser M. le maire en cas d'empêchement à un adjoint signé au nom pour le compte de la commune etc. Bien Y a-t-il des M. Simon ? Oui, je ne vais pas comme chaque année revenir sur ces tarifs je ferai juste la précision et la comparaison comme quoi ça représente une journée de tarifs de plein tarif pour les enfants qui ne sont pas Briançonnés malheureusement et donc j'encourage tous les jeunes Briançonnés à profiter de ce forfait-là parce que c'est une opportunité pour apprendre à ce qu'il y ait un moindre coût en revanche je profite de cette délibération pour vous faire part d'un problème de fonctionnement par rapport à l'école de ski municipale et par rapport à tous les parents qui veulent récupérer leurs enfants au prorel à savoir quand on vient en voiture pour récupérer les enfants c'est la croix et la bannière si je peux me permettre et les parents ont une grosse réticence à utiliser le parking souterrain parce qu'il est payant vous savez bien que pour déposer les enfants etc ça prend un certain temps et donc il faudrait payer à chaque fois à chaque fois qu'on dépose les enfants à chaque fois qu'on reprend les enfants alors j'ai parlé et j'ai proposé donc à Eric Pétieux qui n'est pas là ce soir malheureusement s'il y avait la possibilité comme il existe des abonnements à l'heure de trouver un abonnement à l'heure qui corresponde aux attentes des parents qui ne skient pas donc le premier abonnement à l'heure il est de 170 heures et 170 heures il est à 35 euros si j'ai bonne mémoire 170 heures c'est beaucoup trop pour une saison d'hiver pour déposer un enfant et le reprendre sur on va dire une vingtaine de séances donc il faudrait envisager éventuellement une carte à 50 heures qui permettrait donc de déposer et de reprendre les enfants sans avoir le souci de payer à chaque fois et qui pourrait peut-être motiver les parents à utiliser le parking souterrain plutôt que se garer n'importe où et gêner la circulation sur l'avenue René-Froger voilà écoutez je pense que votre proposition dans l'esprit elle est intéressante je crois qu'on va en discuter effectivement on peut essayer de trouver un abonnement à 50 heures qui ne sera pas tout à fait au prorata d'un 170 heures parce que 170 heures à 35 euros entre nous c'est quand même pas énorme mais bon on peut trouver à mon avis une solution qui permet effectivement de désengorger la zone et de faciliter l'accueil des enfants et des parents dans cette zone moi je ne vois pas d'inconvénients de principe oui je crois en plus que ça aura un autre avantage c'est que ça peut-être que ça permettra aux parents de connaître davantage le parking de l'utiliser et je crois qu'après s'il y a des parents qui sont skieurs quand ils viendront chercher cette carte ils verront peut-être des cartes à 170 euros à 170 heures à 35 euros et s'ils sont un peu skieurs ils diront il vaut peut-être mieux prendre celle-là pour nous etc. je pense que ça peut être avoir un effet pas de publicité mais de promouvoir le parking tout à fait non mais moi je ne suis pas du tout opposé à ça d'autant que vous savez très bien que nous avons le projet là aussi de réaliser un projet qui était dans les tuyaux qui est celui d'une liaison entre Central Park et le pied du Prorel qu'actuellement là aussi dans le cadre du contrat dont je parlais tout à l'heure région CCB et Briançon il y a la possibilité d'implanter non pas une passerelle sur toute la longueur mais une passerelle qui ferait entre 25 et 30 mètres de long et ensuite qui se terminerait par un ascenseur un double ascenseur qui permettrait effectivement d'utiliser le parking chancel d'utiliser aussi la proximité d'un certain nombre d'habitations de centre-ville qui ferait que un certain nombre d'enfants pourraient se rendre à pied directement de revitaliser tout le secteur de Central Park la partie la plus la plus à l'ouest donc moi personnellement de mieux utiliser les parkings souterrains d'une manière générale que ce soit le parking de l'aigle bleu et le parking en plus on a aussi notre parking à nous du Prorel je pense qu'effectivement plusieurs agents qui l'utiliseront et puis ça créera cette dynamique mais je participe de votre souci bien pas d'autres demandes de prise de parole donc je mets la délibération sur le tarif ski jeune au voie est-ce qu'il y a des votes contre y a-t-il des abstentions vote à l'unanimité je vous remercie je pense qu'effectivement c'est une bonne délibération convention de partenariat entre la commune de Briançon et l'ASA les Diables Rouges pour la saison sportive 2012-2013 donc nous étions engagés vous le souvenez sur trois saisons à verser 350 000 euros à l'ASA les Diables Rouges je précise bien l'ASA les Diables Rouges qui n'est pas d'ambiguïté et donc il vous est proposé de renouveler pour cette saison c'est 350 000 euros d'approuver donc les termes du projet de convention qui est lié à cette délibération et d'accepter aussi le principe du versement en deux fois non pas comme nous l'avons fait jusqu'à présent par anticipation sur l'année 2012 mais au 1er janvier et au 31 janvier à raison de 175 000 début janvier et 175 000 début du mois de février voilà voilà la délibération oui monsieur Nussbaum moi j'avais une question par rapport au du mon partenariat pour les appartements de certains joueurs ils avaient des tarifs préférentiels est-ce que c'est toujours quelque chose qui est dans l'air du temps ou est-ce que ça a été renégocié ? on a délibéré là-dessus il y a à peu près trois mois maintenant il y a une délibération qui a ramené les tarifs au niveau où ils étaient quand nous avons accepté de faire la baisse c'est-à-dire que nous sommes sur la base des tarifs des domaines qui avaient été proposés et à l'époque c'était des tarifs qui avaient été mis en place par madame Scotty si j'ai bonne mémoire et donc nous sommes revenus à ce niveau de tarif qui va poser des problèmes à un certain nombre de joueurs tout au moins ça va poser des problèmes au club très certainement qui louera moins longtemps et qui louera donc pour la saison et la présence des joueurs et pas sur la durée comme ils avaient tendance à le faire jusqu'à présent donc ça veut dire que pour la commune ça rapportera pas forcément plus mais par rapport aux engagements qui ont été pris comme je l'ai dit aux membres de la SA nous ne reviendrons pas sur notre position c'est-à-dire que les tarifs sont ceux qui ont été fixés antérieurement et donc voilà donc mais ça a déjà été délibéré ça c'est effectif depuis le début de la saison oui monsieur Cézanne juste une explication de vote ça fait séance après séance qu'on demande et les les comptes rendus en attestent d'avoir accès aux comptes malheureusement j'en ai encore discuté avec Eric Pétieu il y a trois semaines voilà on n'a toujours pas les comptes donc juste pour la forme alors que vous savez oui oui je sais bien je suis un partisan de l'équipe première mais pour la forme on ne prendra pas part au vote parce que au niveau de transparence la transparence je dirais que nous l'attendons le changement on l'attend dans la continuité non non mais on a eu des comptes qui ne sont pas ceux de la SA nous non plus donc on n'a que des comptes partiels et donc on attend l'Assemblée Générale pour les avoir voilà on a eu une partie enfin une projection et des comptes ouais mais moi je suis je vois pas d'ailleurs pourquoi ce qu'on a eu vous pouvez l'avoir moi ça me pose strictement aucun problème moi j'ai rien à cacher je veux dire je sais pas où il faut que je les recherche excusez-moi monsieur le maire mais reprenez les contraintes du déconcilier municipaux plusieurs reprises je vous ai demandé si vous avez accès au document mais je ne vous ai je ne vous ai pas dit non reprenez la preuve la preuve non bah écoutez venez dans mon bureau un de ces jours je vous les donnerai si je les retrouve parce que je ne sais pas où ils sont dans mon fatra mais bon mais je pense que Eric Pétieu les a bien rangés et puis je pense que je pense qu'aussi Mme Gallis doit les avoir elle les a donc il n'y a pas de problème quand vous voulez bon on va passer au vote en patergie versée pendant des heures quels sont ceux qui sont contre cette délibération quels sont ceux qui s'abstiennent alors vous vous ne prenez pas part au vote toute l'opposition ne prend pas part au vote vous votez donc il y a 5 votes contre enfin qui ne prennent pas part au vote M. Ferru M. Cézanne M. Simon Mme Escalier Mme Estachie Très bien Alors passons maintenant au bout et convention et c'est M. Sirio qui va nous parler de la convention d'occupation du chalet Snack du parc de la Chape Merci Oui il s'agit du chalet pour lequel Mme Rostand avait été désignée et la convention dont elle dispose se termine le 15 octobre 2012 la commune va lancer une nouvelle procédure pour organiser cette exploitation mais compte tenu des délais de mise en oeuvre il y a lieu de poursuivre la collaboration avec l'exploitante actuelle via la régularisation d'une nouvelle convention d'occupation domaniale aux mêmes charges et conditions que la convention du 8 juin voilà un projet qui est joint à la présente délibération et on propose au conseil municipal d'accepter les propositions exposées ci-dessus de régulariser la convention dont j'ai parlé et d'autoriser M. le maire à signer etc. Mme Maldonner Je voudrais simplement savoir pourquoi vous n'avez pas lancé une nouvelle procédure concernant le... Parce que moi dans mon esprit alors je ne sais pas comment vous concevez les choses mais ce chalet snack ça permet quand même à des jeunes qui n'ont pas de quoi acheter une structure de se lancer et l'intérêt c'est que ça tourne quand même pour qu'un certain nombre aient la chance de pouvoir en profiter quelque part en plus de ça on n'a pas de bilan financier rien du tout je pense que là-dessus c'est intéressant que les candidats aient aussi un projet culturel un projet d'animation en dehors de la restauration et c'est un peu dommage de ne pas relancer la procédure je ne comprends pas pourquoi oui il y a un certain retard par rapport à ça mais c'est vrai que la procédure va être relancée du coup c'est un an de plus pour la dame le projet culturel avant c'était quoi ? il y avait des participations aux animations il y a eu des hauts et des bas c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait plusieurs personnes non mais là si vous voulez on donne la possibilité à madame Rostand d'aller à la fin de son opération et après on lancera une demande une convention sur plusieurs années parce qu'on a bien conscience si vous voulez que sur une année c'est beaucoup trop court pour avoir un véritable projet et donc il y a une nouvelle élaboration de conventions qui sera proposée sur à mon avis un minima triennal pour justement effectivement avoir des gens qui sont en capacité d'investir localement aussi bien dans le matériel que dans la présentation et qu'éventuellement les animations autour est-ce que vous avez une idée de ce que rapportent les 6% par rapport à ce que l'affaire je pense que c'est ça par cœur derrière moi on vous le dira la prochaine fois à mon avis il y a des périodes je pense que sur cet été où ça n'a pas fonctionné de manière terrible première partie de l'été un peu comme partout ailleurs par contre je pense que la deuxième partie de l'été a très bien fonctionné on est déjà sûr des 2350 pour le reste on vous le dira non non on vous le dira bien sûr il n'y a pas de raison rien à cacher de toute façon l'argent on ne se met pas dans les poches ça peut être un peu plus de 1000 1000 et quelques euros quand même 1000 à 2000 euros les 6% oui c'est une idée par rapport aux chiffres qu'il y avait les années précédentes surtout que l'argent est encaissé maintenant donc il n'y a pas de problème on saura exactement les choses comment bien donc on peut passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité madame Pettelet va nous parler du tarif de location de deux logements T5 duplex au pavillon du Champ de Mars donc la commune de Briançon est propriétaire d'un immeuble dénommé le pavillon du Champ de Mars acquis à l'état français au terme d'un acte reçu par maître Daud le 12 décembre 2011 ce bâtiment comporte 6 logements dont deux T5 en duplex d'environ 138 mètres carrés chacun l'un de ces appartements est occupé en vertu d'un contrat de location du 15 juillet 1999 le locataire comme la société immobilière ont été informés de cette session respectivement les 15 décembre 2011 et 8 juin 2012 il appartient donc maintenant au conseil municipal de fixer le tarif de location de ces appartements ce sont des T5 duplex de 138 mètres carrés chacun situé au deuxième et troisième étage du pavillon du Champ de Mars les services de la trésorerie des Hautes-Alpes ont évalué la valeur locative de chacun de ces logements à 680 euros mensuels ces loyaux seront réactualisés au 1er janvier de chaque année selon les conditions légales et réglementaires en vigueur et toutes les charges afférentes à ces logements incomberont aux locataires un bail d'habitation sera établi entre chaque locataire et la commune de Briançon tel qu'il résulte du projet de bail joint à la présente délibération il vous est donc proposé d'accepter les propositions d'ici dessus d'approuver le projet de bail d'habitation 6 juin d'autoriser le recouvrement des loyers que le SNI a perçu à tort depuis la cession de l'immeuble soit le 12 décembre 2011 et d'autoriser monsieur le maire à signer le bail ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération je précise ce sont des duplex ce sont des duplex qui sont sous toiture dont la partie haute du duplex est directement dans le chevêtre du toit mais ils sont bien il y a eu des travaux d'isolation parce que de mémoire j'avais des amis qui y habitaient à la grande époque du 15 de 9 et je me souviens que ça leur coûtait très cher en chauffage je ne sais pas si ça a été isolé ou pas depuis à ma connaissance il n'y a pas eu de travaux dans ces locaux et nous ne l'avons pas fait puisque nous n'en sommes propriétaires que depuis le mois de décembre nous nous occupons aujourd'hui le rez-de-chaussée pour le service de l'urbanisme la partie droite quand on rentre qui est réservée au bureau la partie gauche à la réception des clients et puis au premier étage donc dans le T3 du premier étage il y a Alpes et puis Activi et Odyssée qui sont dans un des appartements et l'autre il y a le personnel communal la directrice des services techniques qui loge voilà pas d'autres pas d'autres questions donc les 680 euros vous conviennent vous voulez augmenter vous voulez non non c'était justement c'était pour savoir si par rapport à l'époque je trouve que c'est pour moi c'est justifié parce que ceux qui vont les habiter vont avoir ce chauffage oui il y aura certainement des problèmes de chauffage c'est en plus le chauffage électrique bien je mets donc ces délibérations en voie quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent donc vote à l'unanimité je vous remercie remise gracieuse de dette madame Renée Pettelet alors par convention du 16 juin 2009 la commune de Briançon a mis à la disposition de la SARL Siam le pavillon numéro 1 en vue de la production et de la commercialisation d'oeuvres d'art cette convention a été consentie pour 3 ans à compter du 15 juin 2009 et moyennant une redevance mensuelle de 200 euros simplement à compter du 15 septembre 2009 en effet la SARL a été exonérée jusque là en contrepartie de travaux de réhabilitation qu'elle devait effectuer sur les biens mis à sa disposition par courrier recommandé à VKR du 2 juillet 2010 madame Seltina bonjour gérante de la SARL Siam a demandé la résiliation de la convention à ce jour des titres de recettes pour règlement de loyer payable d'avance avaient été émis pour 2100 euros par courrier du 20 avril 2012 adressé à la trésorerie de Briançon madame Seltina bonjour sollicite la suspension des procédures engagées à son encontre pour le recouvrement des sommes dues et joint à sa demande une facture de la société CITAS Lorraine pour les travaux effectués dans les locaux mis à la disposition de la SARL Siam et ce pour un montant de 4 322 euros 72 c'est-à-dire bien au-delà des 2100 euros prévus en raison de sa compétence budgétaire l'assemblée délibérante d'une collectivité locale doit se prononcer sur la demande de remise gracieuse d'un débiteur pour tout motif plaidant à sa faveur il vous est donc proposé d'accorder à la SARL Siam une remise gracieuse et totale sur le montant des redevances dues pour la période du 15 septembre 2009 au 31 juillet 2010 pour un montant total de 2100 euros compte tenu des travaux réalisés dans les corps de garde des cordeliers et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération y a-t-il des remarques des interventions questionnements s'il n'y en a pas je mettrai vos voix quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vote à l'unanimité je vous remercie alors nous avons maintenant la modification de la convention de mise à disposition du stand de tir dont on a parlé tout à l'heure il se trouve alors là c'est une délibération que nous avions déjà prise simplement nous ne l'avions faite qu'au profit du commissariat de la police de Brionçon parce que nous pensions que la police des frontières était rattachée à la police nationale mais il semblerait qu'il faille mettre de manière spécifique la police des frontières comme étant en capacité d'aller tirer à ce champ de tir voilà donc la modification elle est extrêmement simple c'est toujours à titre précaire et d'autant plus précaire que comme je disais tout à l'heure nous allons y faire un réservoir d'eau potable mais que pour l'instant à la fois les policiers du commissariat de police et la police des frontières peuvent aller s'entraîner au tir au pistolet là-bas voilà voilà l'état de la modification s'il n'y a pas de remarques particulières je la mets aux voix quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vote à l'unanimité je vous remercie délibération suivante elle concerne des bâtiments des locaux à l'intérieur du bâtiment dit de la maison des templiers il s'agit d'un d'un local qui était affecté jusque là à un syndicat ce syndicat se désengage sur ce lot qui est le lot 33 et donc il vous est proposé d'accepter les propositions qui sont faites là de réaffecter cette surface de 33 34,60 mètres carrés à l'office du tourisme qui a besoin de s'étendre un petit peu au deuxième étage de la maison des templiers voilà donc régulariser un avenant à la convention de 93 comme suit puisque c'est un avenant d'occupation à titre gratuit qui avait été convenu à l'époque et que nous renouvelons et que nous augmentons du lot numéro 33 si vous n'y voyez pas d'inconvénients ou si vous n'avez pas de questions à poser nous allons mettre cette délibération en voie y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité alors le président de l'office se retire avant le vote c'était un petit peu tardif la vice-présidente pareil s'il vous plaît voilà et comment on va peut-être pas faire sortir tout le monde parce qu'on se retrouverait un peu pas nombreux quoi hein donc il faut pas exagérer non plus surtout qu'il s'agit quand même pas de quelque chose de grave ici bien mais enfin respectons les textes et les lois donc quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent donc vote à l'unanimité avenant à la convention c'est celui-ci avenant numéro 1 la convention de partenariat et d'objectif avec la MJC alors là il y a encore du monde qui sort et on peut entrer les autres oui qui c'est qui rapporte alors c'est Catherine Guigli qui rapporte madame Catherine Guigli vous avez la parole merci monsieur le maire rapidement c'est simplement un avenant qui va permettre à Zanzibar de pouvoir disposer à la fois du pré-haut couvert de la cour et de l'espace cantine de l'école Oronce Fine les mercredis et les vacances scolaires dans le cadre de l'accueil de loisirs et aussi pour la MJC du pré-haut couvert de l'école d'Oronce Fine pour divers cours de danse à différents jours de la semaine voilà posez une question pour occuper le temps est-ce que est-ce que vous avez bien géré toutes les histoires d'entretien pour pas qu'il y ait de soucis oui bien sûr parce que comme c'est pas dans la convention non non mais de toute façon ces heures de ménage sont déjà effectuées il y a une annulaire en place sur votre table concernant ça où justement nous exigeons comment nous exigeons la remise en état pour le lendemain des locaux utilisés et puis de toute façon ça fonctionne très bien puisqu'il y avait déjà des cours de danse qui existaient et on n'a jamais eu de problème bien donc sur ce pas d'autres interventions mais au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent à l'unanimité je vous remercie on va faire revenir madame Markello puisqu'elle va nous parler du tarif de location d'un logement T3 au groupe scolaire des Artaillaux et qui est mis à disposition au profit d'une association qui s'appelle Mère Enfant Paca et madame Markello va nous dire de quoi il s'agit l'association donc Mère Enfant Paca avait donc sollicité la commune pour pouvoir utiliser cet appartement dans l'école des Artaillaux et donc les parents d'enfants qui sont en maison d'enfants pouvaient donc passer des nuitées dans cet appartement à un prix très modique pour les adultes et gratuit donc pour les nuitées enfants cet appartement T3 aux Artaillaux était fort bien rentabilisé je dirais parce qu'il était utilisé également par le service animation événement qui logeait également des personnes lorsqu'il y avait des animations et qu'il y avait besoin de loger donc des artistes et il est aussi occupé l'été par le club du Vieux Manoir donc c'est un appartement qui tournait énormément en même temps le nombre de familles qui ont besoin de venir voir leurs enfants qui sont donc loin de leur domicile sont de plus en plus nombreuses et intéressées par le projet et l'association Mère Enfant Paca qui a pu obtenir des subventions souhaitait pouvoir louer cet appartement et en disposer l'aménager utiliser l'aménager avec des couettes avec des choses qui soient adaptées aux enfants asthmatiques et avec des problèmes pneumologiques voilà donc l'objet de cette délibération c'est de fixer le coût de l'allocation de cet appartement qui sera donc loué à l'association Mère Enfant Paca donc à la hauteur de 300 euros toutes charges comprises mais sur la période scolaire à l'exclusion donc de l'été où il reste utilisé par le club du Vieux Manoir voilà avec un engagement des familles de remettre de mettre en état progressivement l'appartement en termes de peinture papier peint et autres voilà donc c'est la contrepartie ce que nous avons souhaité aussi c'est avoir un seul abonnement donc c'est pour ça que le tarif en question inclut les charges de ne pas avoir de répétition de changement d'abonnement parce que vous savez que ça coûte une fortune chaque fois qu'on change un abonnement électricité ou eau donc c'est la commune qui prend l'abonnement et puis on fait payer cette participation modique mais quand même importante pour les familles en question il n'y a pas de remarques particulières pas de demande d'intervention donc je mets cette délibération en voie quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vote à l'unanimité merci délibération suivante c'est madame Pettelet qui va nous parler de l'actualisation pour 2013 du coefficient multiplicateur unique applicable au tarif de référence de la taxe communale je vous demande d'avance d'avoir beaucoup de simplicité dans vos questions parce que les réponses ne seront pas évidentes alors la loi NOM a institué à compter du 1er janvier 2011 un nouveau régime de taxation de la consommation d'électricité l'assiette de cette nouvelle taxe repose uniquement sur les quantités d'électricité consommées par les usagers selon un barème dont vous avez le détail dans la délibération avant le 1er octobre de chaque année le conseil municipal fixe le tarif de la taxe de l'année suivante en appliquant au tarif de référence le coefficient multiplicateur unique pour l'année 2012 le conseil municipal a décidé de fixer le coefficient multiplicateur à 8,12 limite supérieure actualisée il revient aujourd'hui au conseil de se prononcer sur l'actualisation du coefficient multiplicateur unique applicable en 2013 dans la limite de l'évolution des années SINSEE soit plus 3,5% la limite du coefficient multiplicateur unique s'établit donc à 8,28 pour l'année 2013 il vous est donc proposé de fixer à 8,28 le coefficient multiplicateur unique et d'autoriser M. le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération un peu dur à comprendre mais quels ont été les critères pour fixer le coefficient multiplicateur c'est une très très bonne question Mme Maldonair et je vous remercie de nous l'avoir posé non non mais je voudrais bien comprendre moi aussi voilà c'est fixé par la loi et il y a des plafonnements et nous sommes au plafond voilà on a décidé on a décidé d'être au plus bas possible du plafond on était à 8,12 pour l'année 2012 on augmente de ce qu'on peut c'est à dire de 3,5% ça nous met à 8,28 c'est un calcul voilà on n'aurait pu être plus on n'est pas obligé de suivre l'indice INSEE on a suivi l'indice INSEE non non mais je comprends votre question parce que je me suis posé aussi beaucoup de questions par rapport à la définition de ce coefficient multiplicateur mais qui n'aura pas beaucoup d'incidence sur les tarifs et sur la taxe communale n'est-ce pas de taxes oui oui mais bon elle n'a pas augmenté de 300 000 voilà bien s'il n'y a pas d'autres questions je mets la délibération en voie quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent vote à l'unanimité je vous en remercie madame Petelet toujours va nous parler d'une admission en non-valeur de taxes et produits recouvables au budget principal alors admission en non-valeur comme tous les ans vous avez en annexe deux états de taxes et produits recouvrables communiqués par madame le trésorier principal de Briançon le tout pour un montant total de 8298,05 euros ces titres ont été émis de bon droit mais toutes les démarches de recouvrement sont restées vaines par insolvabilité ou disparition des débiteurs il vous est proposé d'admettre ces titres en non-valeur sur le budget principal de l'exercice 2012 sachant que si une possibilité de recouvrement de l'un quelconque de ces titres se présentait elle resterait possible et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération vous les avez vous avez le détail des non-valeurs la plupart des montants sont dérisoires il y en a deux ou trois qui sont importants là c'est le juge qui a décidé qu'ils étaient c'est irrecouvrable oui monsieur Nussbaum par rapport c'est plutôt c'est un petit peu de déontologie ou d'éthique je ne sais pas comment on dit mais par rapport au feuillet 5 à la page 5 la ligne 4 on va s'abstenir la ligne 4 la ligne 4 du feuillet numéro 5 du feuillet numéro 5 oui c'est pas la somme c'est c'est plutôt la fonction de la personne qui nous amène oui c'est sûr que c'est pas la somme non pas tout à fait non la somme est vraiment dérisoire c'est intéressant bon allez c'est effectivement assez risible allez bien donc je mets cette délibération en voie parce qu'il faut quand même madame Bossy puisse travailler et puis nous qu'on retire ça de notre budget parce que c'est des recettes prévues donc c'est des recettes qui disparaissent et donc quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent donc l'ensemble de l'opposition bien merci alors recensement de la population recensement de la population qui aura lieu en janvier du 17 janvier au 23 février il vous est donc demandé de prendre acte que les agents recenseurs seront rémunérés comme suit donc vous avez la liste des rémunérations la dépense correspondante sera bien sûr inscrite au budget de fonctionnement de la ville vous savez que ce recensement il est extrêmement important il n'est plus fait que tous les 6 ans ou 9 ans comme c'était précédemment mais il y a des quartiers de Brillançon qui sont faits chaque année et que cette population qui est recensée nous permet d'agir sur les recettes que nous verse l'état en particulier la dotation globale de fonctionnement que nous avons un gros travail à faire qui n'a jamais été fait depuis très très longtemps de recensement puisque de véritable recensement de qui habite où parce que nous avons des agents recenseurs qui passent dans des rues qui n'existent pas qui passent dans des impasses qui n'existent pas ou qui vont dans des maisons qui n'existent pas donc on a on a un problème important et qui a des répercussions bien sûr sur le recensement en question et qui nous fait échapper une partie peut-être de la population de Brillançon tout au moins dans le cadre de la DGF donc on a un travail qui est en cours les services en charge de cette question vont se former et nous allons investir chaque année pour aller effectivement faire ce travail de détection et de réalisation et de concrétisation de la réalité des habitants de Brillançon dans les lieux où ils habitent parce que là il y a un manque très important qui fait qu'il y a beaucoup de dans le cadre de ce que nous fournit l'INSEE pour aller dans certains endroits mais il y a des gens qui n'existent pas il y a des étages qui n'existent pas il y a des impasses qui n'existent pas voilà il y a un certain nombre de choses qu'il est nécessaire que nous remettions d'aplomb pour avoir une adéquation réelle entre la population et la réalité du terrain voilà donc sur cette délibération s'il n'y a pas de remarques je vais la mettre aux voix quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent donc vote à l'unanimité et je vous remercie Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte Cétumon désignation d'un représentant de la commune au sein du conseil d'administration et c'est madame Dardenne qui rapporte Merci monsieur le maire Comment ? Ça ne marche pas ? Si ça marche voilà donc on va pas s'éterniser sur cette délibération je pense le syndicat mixte donc d'études pour le tunnel sous le mont Genèvre continue à participer à des études pour le tunnel la construction d'un tunnel sous le mont Genèvre donc certains quittent ce syndicat d'autres adhèrent à ce syndicat le 6 juillet 2012 ce syndicat mixte nous a transmis de nouveaux statuts nous avons appris le retrait de la commune de Manosque le retrait de la commune de Lagrave mais l'adhésion de la chambre des métiers de l'artisanat des Hautes-Alpes l'adhésion de la chambre de commerce de l'industrie des Alpes de Haute-Provence et l'adhésion du grand port Martime de Marseille donc ces statuts nous apprennent également que la ville de Briançon a droit aujourd'hui à trois représentants nous n'en avions juste que deux jusqu'à présent monsieur Dufour et moi-même donc nous proposons de désigner comme troisième représentant monsieur Alain Prorel voilà donc cette délibération demande l'approbation de la modification des statuts et de la désignation donc des trois représentants moi-même monsieur Dufour et monsieur Prorel voilà avec comme tout à l'heure la possibilité ou non de voter au scrutin secret voilà voilà oui juste pour vous pour vous dire quand même que par rapport aux études auxquelles participent ces tumons il y aura un rendu de la xième étude sur les possibilités de de construire un tunnel sous le mont Genève le 22 octobre au Conseil Général à GAP monsieur Cézanne non seulement monsieur le maire pour vous dire qu'on la modification des statuts est favorable à ce qu'on déroge au scrutin secret voilà oui vas-y allez-y pardon on approuve la modification des statuts on accepte de déroger au vote secret par contre on ne prendra pas part au vote je comprends très bien donc je mets la délibération en voie donc vous ne prenez pas part au vote l'ensemble de l'opposition ne prend pas part au vote donc il n'y a pas de vote contre pas d'abstention donc vote à l'unanimité enfin je vais vous présenter un parrainage nous avons été sollicités par une association France-Tibet qui nous a proposé de parrainer la ville tibétaine de Peliul la ville tibétaine de Peliul qui se trouve dans le Sichuan qui est donc sur le versant est du Tibet dans la région du Kam alors pour ceux qui connaissent un peu le Tibet la région du Kam sont des hommes très fiers qui se sont battus d'ailleurs à une époque à cheval contre malheureusement des engins blindés sont des hommes très fiers qui ont une caractéristique particulière c'est qu'ils ont une natte très longue qu'ils enroulent sur la tête et qu'ils tiennent avec des tissus rouges très vifs voilà cette ville de Peliul qui est donc dans la province de Sichuan pas très loin de Chengdu Chengdu vous avez peut-être pu lire dans les journaux que dernièrement il y a eu des manifestations importantes Chengdu est une ville très très importante extrêmement polluée comme beaucoup de villes chinoises d'ailleurs aussi bien dans l'atmosphère que les eaux qui l'entourent et a fait la une de certains journaux dernièrement puisqu'il y a d'énormes manifestations chinoises anti-japonaises dans cette ville de Chengdu ces derniers états vous savez qu'actuellement il y a des tensions très fortes entre le Japon la Chine la Corée et les Philippines l'Indonésie pour la reconnaissance de certains îlots dans ces zones qui sont apparemment foisonnantes en pétrole à certains endroits et donc aujourd'hui l'intérêt de ces îlots n'est pas lié aux hommes qui n'habitent pas sur ces îlots d'ailleurs la plupart du temps il s'agit d'îlots qui ne sont pas habités mais pour la possession de ces îlots et donc pour la recherche et donc l'accaparement de certaines richesses qui sont en profondeur c'est un problème grave d'ailleurs qui se passe là-bas qui n'a rien à voir avec ce que je vous demande dans la motion je précise c'est une motion qui n'appellera pas de vote puisque c'est une motion mais que chacun peut s'exprimer sur le choix qui vous est proposé de parrainer ou de ne pas parrainer la ville de Pellioul Pellioul avec laquelle nous prendrons contact si nous sommes tous d'accord pour adopter ce principe et pour essayer de créer des liens des relations entre cette commune et la ville de Briançon voilà donc s'il y en a qui veulent prendre la parole sur cette question il n'y a pas de remarque particulière il n'y a pas d'opposition particulière de principe donc dans la mesure où personne ne veut s'exprimer je considère que cette motion est adoptée et donc je vous remercie oui madame Valdener je m'excuse de prolonger les débats je vous en prie j'aurais trouvé intéressant qu'on fasse un point d'informations sur cette histoire d'implantation d'établissements de nuit puisqu'on est sollicité par des mails et que c'est une chose dont on n'a jamais parlé l'implantation de de l'établissement de nuit je ne sais pas comment on appelle ça je crois que là aussi si vous voulez il y a des choses qui se passent qui il y a des gens qui déposent un permis de construire permis de construire comme n'importe qui je ne rends pas public mais c'est affiché au service de l'urbanisme il y a une demande pour une boîte de nuit alors il y a des gens qui sont venus me voir il y a un an ils m'ont dit on a envie d'installer une boîte de nuit je lui ai dit écoutez moi a priori si elle n'est pas au centre-ville ça ne me pose aucun problème parce que plutôt que de voir les enfants de Briançon partir à Sestrière ou aux Deux-Alpes je préfère que cette boîte de nuit s'installe à Briançon surtout s'il y a des engagements qui sont pris par les propriétaires de cette boîte pour que il y ait une surveillance par rapport à la consommation d'alcool voire d'autres d'autres expédiants et qu'il y ait une mise en place éventuellement d'une navette entre le centre-ville et la zone industrielle enfin la zone commerciale sud puisque le projet est dans la zone commerciale sud je ne suis pas propriétaire de la zone commerciale sud il y a une négociation qui a été menée il y a des autorisations qui sont demandées j'ai téléphoné à la préfecture pour savoir s'il y avait des oppositions on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème particulier donc je ne vois pas pourquoi moi ici je ferais l'étalage d'une demande particulière d'une boîte de nuit dont je pense qu'elle est nécessaire à Briançon eu égard aux besoins qu'exprime la clientèle qui vient chez nous aussi bien en été qu'en hiver à partir du moment où elle s'installe dans une zone où il n'y aura pas de gêne puisque vous avez fait référence tout à l'heure à une autre gêne en centre-ville il n'y aura pas de gêne puisqu'elle se situe assez loin de la première habitation il y aura peut-être une habitation à côté qui éventuellement sera touchée mais bon je veux dire donc voilà moi je n'ai rien d'autre à vous dire là-dessus simplement il y a des gens qui sont venus il y a un an ils sont revenus cette année avec le gérant d'un bistrot de Briançon que j'ai bien connu en son temps quand il était directeur d'une maison d'enfants qui a priori ne me semble pas être quelqu'un qui veut mener des opérations particulières à Briançon bon je trouve que bon alors j'entends parler beaucoup de ça ça a l'air de créer beaucoup d'émois quand il n'y a pas de boîte de nuit on dit mais qu'est-ce que vous attendez pour monter une boîte de nuit quand il y en a une on dit oui mais est-ce que vous avez des origines est-ce que vous avez interrogé Traquefin pour savoir si effectivement on verra simplement je pose la question parce que comme vous dites il y a un certain nombre de réactions il y a fort peu de gens qui sont au courant et je pense quand même que ça aurait peut-être été intéressant de faire une réunion de quartier et d'expliquer les choses une réunion de quartier de qui ? il y a des gens personne n'habite dans ce quartier madame ? à 100 mètres il y a bien qui qui fait la réaction donc vous n'ignorez pas qu'il y a il y a un certain nombre d'habitations à 100 mètres à vol d'oiseau donc vous préférez que les enfants montent dans des voitures aillent à Sestrière mais si c'est la question bien sûr que c'est la question alors proposez-moi autre chose c'est toujours pareil c'est quand même extraordinaire quand il n'y a pas on dit il faudrait et quand il y a on dit ah oui mais vous vous rendez compte moi je suis favorable à la création d'une boîte de nuit mais je comprends aussi les gens qui ont un certain nombre de réactions et à qui on peut peut-être expliquer construire qui a été déposé qui est affiché au service de l'urbanisme les gens qui ont des recours à formuler qui les formulent moi je un permis de construire sur quelle base je le refuse sur quelle base je le refuse ça serait la ville qui monterait on est face à un privé qui monte une opération privée j'interroge la sous-préfecture et la préfecture pour savoir si ces gens-là ont des problématiques éventuelles avec la justice ou avec voilà qu'est-ce que vous voulez que je fasse s'il y a un permis de construire attendez mais moi qu'on fasse une réunion de quartier quand il y a un projet qui concerne la ville et que la ville est maître d'oeuvre ou maître d'ouvrage mais là nous ne sommes rien du tout c'est comme les constructions qui se sont faites sur le boulevard du Lotaret les gens qui m'ont dit mais enfin quand même 5 étages 6 étages c'est quoi mais le PLU qui c'est qu'il a fait voilà il a autorisé ça ben là c'est pareil si vous voulez on est dans une zone effectivement il y a une personne qui habite à proximité il y en a une si ça venait en centre-ville il y en aurait 10 il y en aurait 100 il y en aurait 200 je veux dire moi toujours poser des problèmes proposer des solutions madame proposer des solutions mais l'information c'est un dépôt de permis de construire qui a été déposé et qui est public donc vous allez régulièrement au service de l'urbanisme et vous regardez voilà on m'a dit est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour installer une boîte de nuit on ne va pas demander où on m'a dit dans la zone commerciale sud j'ai dit moi sur le principe il y a un an et demi un peu plus d'un an oui j'ai dit moi plutôt que de voir les gamins partir comme je les vois partir actuellement dans l'état dans lequel ils y vont et surtout dans lequel ils reviennent quelques fois je préférerais qu'il y ait effectivement une boîte de nuit à Briançon voilà c'est tout après moi j'aimerais que vous me disiez vous allez au fond parce que les ragots de qui traînent à Briançon de ceci de cela c'est sympathique moi je voudrais qu'est-ce que vous auriez fait par rapport à cette demande faire une réunion de quartier pour dire ah ben je peux rien faire mais on fait une réunion de quartier parce qu'il faut qu'on se réunisse qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on a fait une réunion de quartier quand on a autorisé la construction de l'immeuble des mouettes parce qu'il y avait éventuellement une gêne pour les gens autour on a fait une réunion de quartier mais là là on était maître du jeu là je ne suis pas maître du jeu on était vendeur du terrain mais là je ne suis ni vendeur du terrain ni propriétaire des lieux il y a quelqu'un qui demande un permis de construire s'il y a des gens qui ont des recours contentieux à faire qu'ils le fassent moi je ne suis rien à dire là-dessus simplement à dire que effectivement je pense que pour une ville touristique d'avoir une boîte de nuit c'est une bonne chose ça manque dans la vallée surtout que je viens d'apprendre qu'une des boîtes de nuit enfin la boîte de nuit de la vallée risque de fermer parce que le propriétaire n'est plus en état d'eux je veux dire voilà la boîte de nuit qui existe en plein coeur de Champs-de-Merle elle n'a pas amené des hurlements de la part de tous ceux qui habitent autour comment ? oui d'accord expliquez-moi la différence attendez on doit être sérieux alors on doit être élevé peut être Merci.